Twitter, Twitter c'est fait. Regardez. La qualité, ça peut aller. Tac. Pas d'autres effets. Ouais, et oui. Je suis le français avec le plus de vues sur le Twitch Game, sur FM, incroyable. Il n'y a pas le doc, il n'y a personne, il n'y a plus aucun stream à français. Mais je suis quand même le premier. Le premier sur un. Ouf. En pleine forme en plus. Salut Jack. Comment va ? Ah mais tout le temps, dès que je débauche, à chaque fois j'ai un monumental coup de barre d'arrière. Quel que soit le service d'ailleurs, comme aujourd'hui c'est extrêmement calme. Je ne sais pas si tu as des saltons, comment tu peux, mais putain. Beaucoup de vent, énormément de vent moi. Il a négé en pleine à l'Occitanie là, apparemment, hier. Et j'ai vu un article comme quoi, coup de froid et de vent sur l'arrière de l'Occitanie. D'accord. Mais enfin, il ne fait pas, il fait beau quoi, il y a du soleil. Mais par contre, c'est vrai que le vent, c'est assez impressionnant. Et puis là, on a toujours du vent qu'on est à côté de l'océan. Ah ouais, non, vous, ça caille de ouf. Ah ouais, non, 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 oui. Ah non, moi je suis en t-shirt, j'ai fait mon service en t-shirt et tout. Donc non, non, on ne sait pas. Mais par contre, j'étais quand même, heureusement que j'étais à l'abri. Parce que ça souffle. Tac, tac, et la pub, on s'en fout. Hop, je reviens. Yes. Alors, j'attends justement un streamer français sur FM. Ouais, moi ça va. Ouais, moi je suis assez souvent fatigué. Après, mais quand même assez petit horaire. Je ne fais qu'un service du midi en semaine. Et j'ai tout le temps ce coup de barre. Et comme je dis, j'ai 15, 20 personnes et je me fais défoncer. Et je suis fatigué après. Et comme aujourd'hui, où je fais beaucoup moins. Et je suis quand même fatigué. Donc bon, là j'ai pris un bon café. Il faut juste bien m'hydrater. Bien s'hydrater du moins. Parce que je veux beaucoup parler. Et ça ira très bien. Donc ouais, j'aime bien quand direct, dès que je lance un stream, il y a déjà des gens qui arrivent. Ça m'est dans le rythme. Donc ça va, ça va. Bon début de semaine. On avait envie de streamer. J'ai vu que le doc n'était pas dispo. Je voulais être sûr qu'il ne streamait pas. Je suis venu sur test pour lui demander. Du coup, il n'y aura pas de doc aujourd'hui. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas streamer un peu de mon côté. On va continuer la partie avec Kisvarda. J'ai rien fait. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'avais arrêté au match de Coupe de Hongrie. Et hors stream, j'ai fait une défaite à l'extérieur et puis une victoire. Une défaite chez le 17ème. C'est ça. Victoire face au 3ème. Maintenant, ils sont passés au 4ème. Donc, football manager des fois. Non, je rigole. Dans l'idée, c'est quand même un peu ça. J'ai eu vraiment pas trouvé de solution tactique. Heureux face... Yes. J'ai pas trouvé de solution face au 17ème qui avait vraiment un système défensif hyper bien en place. Franchement, j'ai pas trouvé la solution. Je me suis fait dominer. Enfin, il n'y a rien à dire sur le match. Les stats parlent d'emmètre. On a fait plus de fautes. On a un ratio de tirs cadrés dégueulasse. La possession est équivalente. Mais ils marquent deux buts. Il n'y a rien à dire. Pas contre le cours du jeu. Bien au contraire. Non, je m'avoue, je me suis avoué vaincu face au 17ème. Et quand on voit les notes de l'équipe adverse, enfin, toute l'équipe a bien joué. Voilà. T'as vraiment cas de remplacement dans ce championnat ? Non, c'est que j'en fais tout le temps deux parce que la seule fois où j'en fais trois, derrière, j'ai un blessé ou un truc. Ça, c'est comme ça. C'est pas faux, ouais. Donc, voilà pour ce match que j'ai fait hors stream, cette défaite. Et l'autre match, on a bien réagi face à la très, très bonne équipe de Budafuck. Entre-temps, il y a eu un changement majeur. L'arrivée d'un nouveau joueur qui m'a fait beaucoup de bien, d'ailleurs. Que je vais présenter après. Étant donné que mon attaquant en pivot, que je l'avais mis sur la liste des transferts en début de saison, que j'aime pas trop le profil, etc. ne fait pas des bons matchs. Il fallait réagir vite après cette défaite. Et comme je l'avais observé à la fin du stream, du dernier stream, j'ai vite conclu l'affaire pour pouvoir l'utiliser. Et c'est lui qui a ouvert le score à la 26e minute. Il s'appelle Ante Mitrovic. Et sur ce match, on a été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus intéressant. Enfin, de nouveau, un bon match de mon allié défensif avec un 7-5 à la fin. Notre recrut ex-Zulte-Vargem, Daniel Kandaloubunda, qui fait un gros 7-6, trois passes clés, une occasion créée. Donc, on a fait un match beaucoup plus solide. Les stats, là, pareil, pas le derrière même. Moins de fautes, plus de tiers cadrés, une meilleure possession. Et voilà, très, très bon match, belle réaction. Donc là, on arrive dans la période du Mercato-Hulvernal. Que s'est-il passé depuis la dernière fois qu'on s'est vus ? On a fait 2-3 petits transferts. Celui, alors, Zia Kastrevec, c'était pareil, à la fin du stream dernier, mes dirigeurs, mon réseau de recrutement, mon centre de recrutement, l'avait repéré. Et c'est un joueur moyen, moyen partout, quoi. Mais ce que j'aime avec les joueurs moyens partout, c'est qu'on peut les mettre quasiment partout. Donc, un poste polyvalent, surtout, surtout au milieu de terrain. On ne sait jamais, parce qu'on termine cette fois à moitié de saison, blessure de mon meilleur joueur, blessure de mon meilleur buteur. Donc, ça, ça fait très, 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 très mal. Yes, à tout à l'heure, le doc. Donc, je me suis dit, si en plus de ça, je perds, parce que mon milieu de terrain, c'est quand même la partie clé de mon équipe, c'est vraiment mes meilleurs joueurs, j'ai l'impression. Je me suis dit, avant que ça me tombe sur le point du nez, un de mes milieux de terrain importants qui se blesse, on anticipe, j'avais un peu de masse salariale, donc j'ai recruté ce joueur libre de 23 ans qui a été international espoir, qui a un certain talent, une bonne vision de jeu, bon, au niveau de passe, etc. Donc, ça, c'est la première recrue. On fait une pause pour le chat. Salut à Sim, salut Nobodys, salut ADM, salut Steve. Je te suis depuis peu et en étant de La Rochelle et de Vos sur Mer, je veux savoir où. Eh bien, écoute, Nobodys, je suis moi de, je ne suis pas de Vos sur Mer, je suis de Saint-Sulpice, de Royan et j'habite maintenant à La Rochelle, donc c'est l'inverse. Je me trouve principalement aux alentours de La Rochelle en semaine, donc vraiment toutes les zones autour de La Rochelle, Lagor, Périgny, Beaulieu, Villeneuve, et Beaulieu, Périgny, Villeneuve et Lagor. C'est mes quatre emplacements autour de La Rochelle. N'hésite pas, si tu veux savoir le nom de mon food truck Nobodys, c'est le Tom's Food Truck, T-O-M-S et plus loin, Food Truck, F-O-D-T-R-U-C-K. Tu regardes rapidement sur Facebook et t'auras tout. Il y a mon cher qui est en train de faire une connerie. Crispy, tu veux pas que je te casse ta gueule ? Oui, d'accord. Salut, Steve, ça va très très bien. Merci, une partie de plaisir cette saison pour toi. Jusqu'ici, tout va bien. Salut, ADM. Bon, MGE, et salut, Steve, c'est bon. On montre rapidement taille post-sélectionnée. On va commencer par David Markvart. Une autre recrue que j'ai fait finir en prêt. Il a un profit de MGEA d'après le jeu. Je trouve que pour de la D2-hongroise, on peut partir sur quelqu'un d'un peu plus complet qui a des stats assez équilibrées. Enfin, je veux dire, un meneur de jeu avancé avec 8 tentacles. Il y a pire. Il y a pire, il y a pire. Donc, j'ai décidé de le faire jouer plutôt sur un style d'ailier défensif. Au niveau des techniques, étant qu'à la base, c'est un meneur de jeu avancé, il a toutes les stats. Vision du jeu technique past, contrôle de balle, c'est tout au-dessus de 12, voire 14 en passe en vision du jeu. Donc, autant dire qu'il n'y a aucun problème. Il a un gros QPN à 14. Après, sur les notes plutôt de l'ailier défensif, il est assez collectif, bonne anticipation. Le tacle est à 8. je pense que c'est plutôt bien quand même pour de la D2 hongroise. Si on regarde après tout ce qui est marquage, etc., c'est pas fou. Mais il fait complètement le taf et il n'y a qu'à voir au niveau des stats. Il a 75, quasiment 75% de tacle réussie. Donc, il fait exactement ce que je lui demande. C'est l'avant-dernière passe ou c'est souvent le nombre d'occasions créées qui me plaisent beaucoup chez ce mec-là. Il a eu une petite blessure. Quand est-ce que je l'ai retenu ? C'était là. Et c'est surtout son début de saison qui était excellent. Il enchaîne quand même les bonnes performances. Je n'ai pas eu à changer ses consignes individuelles globalement. Non, ce n'est pas cette zone-là qui m'inquiète. Plus ma défense centrale qui a eu des absences, on va dire. Problème notamment au niveau du pressing. On est vite gêné, on panique et on s'est pris un but à la con comme ça. Mais il faut des secteurs où on est moins fort de toute manière. Voilà pour mon élier défensif. Vraiment, là, par rapport au rôle d'élier défensif, j'avais mis un petit message sur Twitter. Salut, Bolas. Rapidement, par rapport à si vous prenez la tactique de Simeone sur le workshop, pour rappel, rapidement, vous tapez T0UMA sur le workshop. Dans la partie tactique, vous avez toutes les tactiques que j'ai mis sur le workshop. Celle-ci, ça va être 4-4-2 Thomas Simeone. Parenthèse refermée. Si vous n'avez pas, vous êtes comme moi dans une petite division ou un championnat un peu en dessous, c'est plus compliqué de trouver un ailié défensif. vous avez deux, moi, je vous conseille deux possibilités. Soit vous avez un arrière latéral droit qui est assez offensif, mais même s'il n'a pas le petit camembert vert sur ce que vous voyez à l'écran, ce petit rond jaune, même s'il n'a rien, mais qu'il a les notes vraiment de l'arrière latéral droit assez offensif, vous le mettez ici. Vous lui faites travailler le poste en mettant progrès, entraînement et milieu droit et défensif, ce que je suis en train de faire maintenant. Et comme ça, avec l'évolution de la saison, en jouant ce poste en match, plus en ayant ça à l'entraînement, il va aller assez vite pour évoluer et pour prendre en main le poste. Et si vous voyez en faisant ce que je viens de faire, donc mettre en surbrillance les statistiques de l'aillier défensif, et vous voyez un mec voilà 11, 14, 10, 11, 11, 11, 10, 7, 10, 10, enfin une moyenne de 10, 10+, mettez-le, vous n'aurez pas de souci. Allez-y foncer. Si vous n'avez pas, vous avez des arrière latéraux alors offensif, mais bon, vous n'en avez pas 12 000, c'est surtout ça parce qu'en dessous de l'aillier défensif, c'est déjà un latéral droit offensif. Vous faites comme Simeone fait IRL avec Thomas Sparté qui dans le jeu est plutôt milieu défensif centre, on va dire, milieu récupérateur plutôt axial, et bien vous le déportez sur le côté droit et moi c'est ce que j'ai fait parce que voilà, à la base, David Markvart est plutôt meneur de jeu avancé, donc axial, et du coup, moi je l'ai déporté sur le côté parce que je trouvais qu'il avait des stats très correctes pour de la dél'angroisse pour se déporter sur le côté droit et faire le taf d'un aillier défensif. Donc voilà, c'est les deux possibilités que vous avez. Même s'ils n'ont pas le camembert, des fois, il ne faut pas s'arrêter à ça. Il n'y a pas de secret. Moi, si je m'étais arrêté à ça, regardez les notes de mon meneur de jeu excentré, de mon... Alors le faux neuf, c'est pas... Enfin, l'attaque, ce n'est pas ça, mais si je mets l'équipe type... Mon milieu de terrain, globalement, qui est donc le... les meilleurs joueurs de mon équipe, entre guillemets, c'est un camembert rouge, rouge, orange, et il n'y a que le box-to-box qui est à peu près ça. Donc voilà, ce n'est pas mon attaque qui était forte, il n'y a pas de souci, il plantait les buts et tout, mais vraiment, mon milieu de terrain est vraiment très, 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 très fort. Et c'est ceux, paradoxalement, qui n'ont pas les camemberts remplis, mais tant qu'ils ont les stats, il faut y aller. Lui, c'est un attaquant par rapport, je vais passer du coup sur le meneur de jeu excentré, qui est Andras Gostoni, qui est lui au club dès le début. À la base, c'est un meneur de jeu. Pareil, meneur de jeu, on met en surbrillance les stats importantes. 11, contrôle de balle, passe, technique, sang-froid, vision du jeu. Inspire décision collectif, il y a tout au-dessus de 11, il doit être à 11,5 à peu près de moyenne. Un meneur de jeu excentré, c'est un meneur de jeu avancé qu'on a mis au milieu gauche. Donc à partir de ce moment-là, tant qu'il a les stats, vous mettez, et je vais le faire aussi maintenant parce que je ne l'ai pas fait, et on lui fait bosser. Et là, encore les stats en surbrillance, il a 11,5 de moyenne. Ça doit être sûrement l'un des meilleurs meneurs de jeu excentré de la division. Il suffit de voir ce que les gens sont capables. Après, il y a toujours ceux qui n'y arrivent pas par rapport à des adaptations à d'autres postes, la polyvalence, etc. À partir du moment où, lui, à la base, c'est quand même un mec qui est milieu offensif droite, gauche, centre et qui peut même jouer en pointe, il t'a cette polyvalence. Marc Varte, à la base, il est milieu centre, milieu défensif, milieu offensif. Il peut jouer sur les trois échelons, on va dire, du milieu de terrain. Donc, pareil, il y a une certaine polyvalence. À partir de ce moment-là, un croix à côté ou un croix de l'autre côté, s'il peut jouer un peu plus devant ou un peu plus derrière, c'est des gens capables de s'adapter. Il faut y aller, il faut faire des tests. De toute façon, les tests, c'est la meilleure des réponses. Moi, pendant les matchs, j'ai vraiment pris la tactique, je l'ai mise dans le jeu, j'ai fait continuer et j'ai regardé, j'ai fait deux, trois ajustements. Ça, c'est sur le premier épisode que vous pouvez voir sur YouTube. J'ai des petits ajustements que j'ai dû faire parce que devant, je n'ai pas Griezmann, Gamero, parce que je n'ai pas coquet, etc. au milieu de terrain. J'ai fait très, très, très peu d'ajustements parce que je trouvais que les profils correspondaient quand même assez bien à cette tactique et au poste que propose en l'occurrence cette tactique. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Merci beaucoup, Sim, de ton commentaire, c'est gentil. Je suis allé voir le merveilleux match de Bordeaux-Toulouse. Oui, c'était peut-être pas foufou, mais tu as vu des buts et je pense que rien que ça, à Bordeaux, des buts, une bonne ambiance du monde, ça fait du bien, quel que soit le reste à côté, ça fait du bien. Maintenant qu'on est là, autant qu'on aille chercher, on aille faire plutôt un dernier petit effort pour aller chercher le repas. On gagnait 3-0 à la mi-temps, on fait 3-3 à la fin, ils ont dû faire un ajustement tactique parce que ça, c'est des stades d'équipe qui ont mis des contres tranchants. Ouais, il y a eu des changements là, il y a eu une tord de joueurs et de tactiques qui ont tout changé dans le match. La défense centrale, 5-9, 4,5. Ah, mais c'est une super équipe cette psy, c'est quoi ? D1 Roumanie ? Ah ouais, on fait 3-3 contre de la D1 roumaine en étant D2 hongroise. Ah ouais, c'est bien les gars. J'avoue, je ne connaissais pas c'est clair. Bon. Eh bien, il va falloir que je fasse une pause transfert. On vient de me blesser mon meilleur défenseur. Non, mon deuxième meilleur défenseur central. Ça va. Ça va. Sur quoi j'ai roulé ? La best. Let's fucking go. Je viens de dire qu'il faut que je fasse un transfert. Stop. Bon, on est reparti pour un tour. Du coup, j'ai tellement parlé, je suis parti dans des trucs que j'en ai oublié de présenter l'autre recrut. Il y a encore marqué d'ailleurs durant ce match amical. Ah. Bon. Soit je me trouve un prêt de six mois d'un petit jeune à assez bon niveau. Ce qui serait pas mal. Ça pourrait être pas mal comme option. De toute façon, c'est soit une recrue. Pardon. C'est soit une recrue gratuite soit un prêt gratuit. C'est très, très simple comme calcul à effectuer. Ah. Voilà. Voilà. Alors, alors, alors. C'est pas mal, ça. Un gaucher en plus. 12 inspirations pour un gaucher. Bon. Thomas, ça n'est absolument pas lié ce que tu viens de dire. 1m89, 14 ans, 11 axelles, 13 activités. Celui, il a un profil, un mental très complet. Thomas Roukas. Alexandre Ligboisyev. Banque de QPN. Le minimum en accélération, quoi. Il y a des joueurs assez riches qui ont un gros 14 en accélération, quand même. De ce que j'ai vu, là, un petit peu sur la moitié de saison. J'aurais bien avec au moins un mec au latin, qui a 11. Ça m'arrangerait. Pardon. Je pète la forme. C'est du grand luxe de demander 12. Putain, il n'y a rien. la vache. Dès qu'on demande un petit peu de vitesse derrière, c'est compliqué. En même temps, c'est une denrée rare, le défenseur central. Rapide, en basse division, bien sûr. Toi, tu as un super profil physique. Derrière, ça coince, quoi. Ils sont déjà en pré. Ça, ça va être des clubs de ma division qui prête. C'est pas assez. Il va falloir que je fasse un petit effort. Il baisse de 1. L'accélération, l'effort a été fait. Ouais. Je fais vraiment des gros efforts. Je suis vraiment un mec qui donne, qui se donne, quoi. C'est lent, là. Là, c'est lent. C'est très lent, hein. 12 anticipations, 12 placements, à la limite. 36 sélections en U21. Ah ouais, le mec. La vache. Il faut que ça soit celui à qui j'ai fait une offre. Tout simplement, on ne va pas se prendre la tête. Un point, c'est tout. Au niveau des latéraux à gauche, ouais, c'est ce que je voulais voir. Barnabas varie ou Jean varie ? Ouais, à la limite, Jean varie, ça ne me dérange pas de le prêter. Par contre, si on peut négocier à 100%. Je suis allé me faire foutre. Ça ira très bien. Par contre, ça fait deux matchs nuls, deux fois qu'on... Ouais, non, ça c'est assez... Par une équipe de basse division, qu'est-ce qu'il se passe là-fois, les buts qu'on prend. Deux tirs, de cadrer, deux buts, ça fait, on dirait, des buts de contre là. Non, copie arrêté. Non, pas un B. Juste par plaisir, celui-ci, on se le refait, parce que c'est... Ça, c'est mon football manager 2018, ça. Ça, c'est mon football manager 2018. Voilà une troisième fois, parce que je... Et c'est pour ça, c'est pour ça que je l'aime, ce jeu. Ça, voilà, ça, c'est bon, ça. Heureusement que c'est un match amical d'une équipe de deuxième division ouroise, quoi. Parce que si c'est la finale de la Champions League qui a 0-0 et que tu prends ça, je ne sais même pas ce qu'il traverse. Bon, non, pas le portable, j'y tiens, ça coûte cher. Le chat, le chat traverse, traverse comme ça, traverse la maison sans toucher le sol. Il serait cependant prêt à étudier le salaire. Je ne peux pas. Moi, pas pouvoir. Bon. Responsabilité, recherche. Ce n'est pas mon de dire sport. qui est d'accord. des recherches. On est d'accord. Je ne veux pas que mon dirigeant fasse les transferts. C'est moi qui fais les transferts par les dirigeants. Qu'on se le dise. Je n'ai pas d'argent. Est-ce que j'ai possibilité de faire descendre un MDC en... Heureusement que j'ai pris une tasse remplie de café avant le stream. Putain la vache. Ça m'inquiète quand je vois ce que je peux enfin le peu de joueurs que je peux recruter actuellement. Eh bien, on va aller voir chez les grands. Vidéotons. Le club où il ne faut pas prononcer le nom. J'arrive là. Je vais y arriver. Fatiguant cette fatigue. La vidéo ton n'a rien apprêté. J'ai l'impression que Fereng Barros n'en a pas beaucoup plus. Mis à part le petit Patrick Popov qui n'est pas forcément mon joueur préféré. Qu'est-ce que je le dise. Ce n'est pas foufou au niveau en D1. Quand je vois ce que je vois. Ce n'est pas... Je vais trouver mieux en fouillant. Bonne personnalité, bonne caractéristique, bonne déter de base, bonne agilité, bon cupé, bonne prise de balle, bon réflexe, bonne sortie dans les pieds. Je me permets... Ça ne m'étonne pas beaucoup. Dommage qu'il laisse aussi sans régularité parce que ça, je me disais, c'est un bon 130. Effectivement, c'est un 138. 9, 9, 10, 9. Très bon physique, très bonne haute en saut. Forte personnalité. C'est pas mal ça non plus. Un peu light. Je me remets le tchat dans le visu parce que ce n'est pas le truc. Je pense que j'ai tué le tchat, j'ai trop parlé. Le Vaté-Borisov. Je ne pense pas qu'ils mettent déjà qu'on est au 28 janvier. C'est une fournée qui date d'octobre. On sait jamais. Si, si, si. J'ai eu tort. Ils mettent bien des joueurs sur liste des frais déjà de la fournée récente. C'est con, ce 14. C'est con. Ah, ouais, 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 ouais. Oh la vache ! Oh, yaya, papa ! Donc déjà, lui, il a le défenseur central prometteur dans sa description des médias. Je ne sais plus à quoi ça correspond. Je ne sais plus si c'est 140 plus quand c'est prometteur. Je ne sais plus. Donc ça, potentiellement, ça a le niveau pour jouer en lien quand ça sera au potentiel max. En même temps, c'est évident. De toute façon, là, ce mec-là, si on l'imite avec plus 3 partout, c'est monstrueux. S'il a juste plus 3, avec un plus 3 partout, ça fait 16 marquages, 18 en tact, 18 en tête, 17 emplacements, 15 anticipations, 16 encourages, 13 accélération, 17 éclats. Ah non, c'est monstrueux ! Ce 8 en détente qui me... Ah, dommage. Bon, il fait 1m86, mais il est bon à 18 agressivité. Ça, c'est monstrueux, ça. Je ne peux pas le piquer. Bah non. Ah, merde, j'ai perdu. C'était Shichu Duk. Donc, tu vas te faire avec dans ma sélection. Ça, c'est certain. Je ne vais pas regarder ton potentiel, même si, je t'avoue que ça me donne très envie. Il vient de Jodino, donc formé à Obaté. Ils ont pris les... Ils ont vraiment le meilleur réseau de recrutement, parce qu'il y a le torpedo de Jodino en Biélorussie. Eh bien, non, il est né là-bas, mais il est quand même allé Obaté. Bien vu ça. Club préféré, battez Borisov. Enfoiré, là. Je ne veux pas, je ne veux pas être malade. Ouais, ben, toi, mon pote, on se revoit dans pas longtemps, quand j'aurai un peu de sous. Puis quand tu auras envie de venir, surtout, c'est ça le problème. Sans ambition, on ne va pas gagner. Ils ont encore une assez bonne fournée, quand même, le Baté. Dommage, ça fait 2, 3 personnalités sans ambition. Le Rueur. C'est eux qui ont... Le Rueur, c'est ceux qui ont les super infrastructures, là. Excellent encadrement des jeunes. Je reviens. Ça ira plus vite. Ouais, c'est bien eux. 17 en formation, en structure de formation, encadrement des jeunes et recrutement des jeunes. le Rueur Minsk. Ça n'empêche qu'ils sortent de la merde. Le pauvre, il s'appelle Semen. Bah ouais, mais non, mais non. C'était bien parti, le souci, c'est que son 11 en coups francs, s'il l'a en passe, il est super fort. Le problème, c'est qu'il est en coups francs, donc ça ne sert à rien. Et lui, il faut qu'il pèse, il faut qu'il prenne un plus 10 en passe, s'il va être correct. Donc non, lui, il est bidon. Ouais, le ma vie, le responsable formation jeune. Il fait trop de mecs. Il n'y en a pas. Je suis con. C'est trop bas. C'est doux caca. C'est doux caca. Coucou, créate, comment tu vas ? Euh, ouais, ok. Tant, non, bah ok. Je vais voir si je tente. C'est pas Pinchou, que c'est Choudou. Là, tout de suite, Thomas, est-ce que tu penses que ça sort ? C'est pas cher, mais c'est pas ça que je veux. J'ai pas les sous. Je sais qu'il va devenir très fort dans les années à venir, donc s'il a un potentiel énorme, avec un peu de régularité, il pourrait faire quelque chose. Fuck. Je regarde où il fait ce qu'a sorti. Je l'ai passé, je suis sur un siège. Pardon, je vous avais passé, Dynamo Minsk. Oh la vache. Gardien prometteur, donc sans qu'à... C'est bien, ça fait plaisir de voir que la Biélorussie sort du lourd. Ça, c'est ma Biélorussie, bordel. C'est le seul en le voir qui est bon, c'est ça ? Oh, ils ont ressenti... Re, ressorti un Alexander Leib. Alexander Leib. L'homonyme. Il est là. Avec la même note... Le même profil, c'est marrant. Yes. Oh, putain, fais chier, c'était le seul bon jour. Ouais. Ça va me permettre de voir rapidement. Chudouk. Ah, je me fais rêver. Voilà. Voilà, il est au club. Ouais. Mais non. Eh non, Thomas. Ce n'est que dans tes rêves. Et puis voir, rafle-moi un rapport vite fait. Ouais, il a un souci de régul. Contrôle de balle, ça, c'est pas grave. Les joueurs plutôt lents, c'est pas grave parce qu'il n'est pas si lent que ça. Polyvalence, on s'en branle. OK. Ça, c'est bien, ça. Vestiaire a tendance à rester en périphérie de l'effectif. Point positif, style de joueur considéré comme un leader. En fait, il a un leader de lui-même. Il est leader, mais pas avec les autres, pas avec l'effectif. Il se met tout seul, je suis plus leader. Il faut savoir, en effet. Merci. Donc, ouais. Pas polyvalent, mais point positif, le joueur pourrait se recycler au poste de milieu def. OK. Il y a une polyvalence qu'on peut faire. Donc, on peut enlever encore un défaut. Personnalité normale, équilibrée. Groupe potentiel. Bon jeu de tête conviendrait parfaitement si le jeu de l'AB1. Bah ouais. Mais c'est mon meilleur joueur. Pourquoi ? Et ce contre-jeu n'a pas encore l'âge de signer un contrat pro. D'accord. J'ai ma réponse. Je ne peux pas le dragouiller. La petite dragouille. Non, je n'ai pas d'argent. Salut, Thierwan. Comment tu vas ? Coucou, Réminov. Bienvenue. Juste avant ton arrêt de FM, on avait discuté des équipes jouant en 4-3-1-2. Je t'avais DM sur Twitter. C'est une taille de la sang. Je voulais savoir ce que tu en avais pensé si tu t'en souviens. Je ne m'en souviens pas. Je regarde après le stream sur Twitter pour me rafraîchir la mémoire sim. D'ailleurs, en fait, ce qui est incroyable, c'est que je peux faire deux choses en même temps. Ça, c'est une qualité fantastique. Ah, merde, ça, j'attendais ce coup de fil. Je me mute rapidement. Je reviens. J'ai un coup de tel. C'est un coup de pouce. Je me suis un coup deouc. Je me suis un coup deouc. J'ai un coup deouc. Je me suis un coup deouc. Donc, c'est tout à fait. Je vous souhaite faire des déceps. C'est un coup deouc. Sous-titrage ST' 501 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 On est moderne Sous-titrage ST' 501 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 donc si je comprends bien tu as fait ta version ta transcription de la somme doria ça c'est super ou ce corde un article intéressant et des screens intéressant j'ai pas cliqué sur les screens mais ça a l'air d'être ça la soie de ce qu'elle a relisé les tactiques in game mais je bloque encore sur certains points j'aimerais voir tout le monde des latéraux et des demi-excentrés parfait merci ton commentaire c'est très gentil et a mis la tactique sur le workshop et ça c'est une bonne idée ce qui fait que du coup peut-être que ouais pour être intéressant ça informe j'ai vu donc j'ai vu ton message du coup sim tu as bien fait de mettre la tactique sur le workshop tu as bien fait de me mettre des articles sur lequel tu t'es inspiré tu as bien fait de mettre les screen fm c'est nickel si tout le monde faisait ça sur twitter ça serait facile je vais pouvoir bien prendre le temps de te répondre et voir ce qui va pas on va regarder ça à la limite on avance je vais réfléchir à 20 choses en même temps putain faut que j'arrête de tête il est 3h30 je dois récupérer rose récupérer rose là en train de faire des calculs de temps voir ce que l'on peut faire voir si en fin de stream je veux pas créer une partie avec avec la sample et voir ce qu'on peut faire pour être intéressant ce côté essayer d'aider quelqu'un salut moustapha baldwinowitsch t'es pas loin de dire perfect yes dis moi tout moi tu penses un jour te lancer dans la transcription tactique mais d'ancienne tactique j'y ai pensé un c'est que j'ai peur j'en ai un peu peur c'est vrai que moi j'aime j'aime bien j'avais bien aimé un saut foot qui était spécial tactique sur l'évolution des tactiques sur les sur les vaches du 2900 en gros en gros à nos jours merci là merci merci qu'un art bien évidemment bien évidemment merci merci beaucoup de ton soutien j'apprécie tout le bruit steam il doit sortir en haut à balle ça c'est chiant mixeur du volume voilà normalement ça devrait moins péter vos oreilles où vous n'allez pas croire que c'est vous qu'on vous parle sur tim donc ouais j'avais commencé à lire ça j'avais envie de faire genre le 4-2-4 un petit peu de on va dire 4-2-4 de l'époque de la hongrie et justement de faire une pousse casque oxy c'est et les articles et les stats RIVALDILIO merci sim pour le sub le subtrain j'ai l'impression d'être un gros streamer quand je dis ça la vache l'émotion deux subs d'affilée merci beaucoup sim de ton soutien bienvenue tu es devenu un pellicot c'est un animal que j'utilise assez souvent aussi pour comparer le niveau de mes joueurs à celui de cet animal pas du tout élégant et pas du tout fort au football surtout c'est bien ça le problème bienvenue ça commence à s'agrandir je n'ai absolument pas travaillé sur des icônes de sub non je rigole j'en ai un mais il faut que je regarde comment on fait pour ajouter des imotes sur twitch je n'ai pas pris le temps que j'en ai un stock illus phallus que je m'en occupasse donc ouais première mauvaise nouvelle l'attaquant que je ne vous ai pas présenté qui est Ante Mitrovic que j'ai recruté au mercato hivernal vient de se blesser lors du dernier match amical du coup il ne peut pas jouer aujourd'hui je n'ai pas encore récupéré Brana Hedic et à la limite j'ai récupéré Raymond bon ça va juste un match c'est cool on va juste pas faire le fifou c'est un match de coupe c'est bon ça c'est bon ça non je ne vais pas mettre Jean Vary je vais mettre Vary tout court on va mettre Papou check on va faire la grosse rotation classique donc ouais à qui le tour ouais ça serait cool salut Jomo salut Phil dis moi Thomas ça devient très achète des vites ah bah attends tu fais ce que tu veux hein je reviens tu parles de quoi Raphaël ? qu'est-ce que... ah ! les entraîners révolutionnaires ! bien sûr bien sûr bien sûr on est... on l'a déjà on l'a déjà bien sûr ouais après ah bah quand tu lis le livre c'est de la régalade c'est de la grosse régalade le dynamo de Kiev de l'entraîneur Lobanovski je voulais pas dire de près de bêtises sur son famille dedans vous avez aussi alors ça c'est ça fait un an que j'en parle et que je n'ai toujours pas fait euh... je vais y arriver il est quel pas Gelenio Herrera l'entraîneur Franco-Argenting pour voir une bonne grosse une bonne grosse tactique avec un libéraux là pop oh baby ça là ça c'est mon football ça ça c'est mon football alors hop tac ah là à l'ancienne le libéraux avec eux le fameux libéraux derrière stopper devant hein c'est ce qu'on vous a appris en district etc. pour ceux de ma génération eh ouais le 4-2 à 4-2-4 bien offensif ah là là un libéraux oh là là fou mais ça ça c'est quand tu lis tu dis oh je vais te faire ça tac 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 tu fais FM tu fais un match tu prends l'inter 2001 enfin tu prends je sais pas une équipe qui a un gros libéraux ouais hop tu prends 6-0 contre Saint-Ouen l'aumône qui joue en D12 de district je sais pas où tu dis bon il y a du boulot c'est pas si simple mais là le catenaccio et tout ce style là mes tactiques à libéraux c'est c'est mon rêve pourtant il y a des tactiques où j'en ai chié et tout c'était vraiment pas simple je pense que je suis pas encore capable de faire une bonne tactique avec un libéraux surtout une tactique avec un libéraux à peu près réaliste quoi donc je pense qu'aujourd'hui si vous allez dans le workshop je pense qu'il y en a qui ont fait des tactiques avec des libéraux qui fonctionnent après en termes de réalisme de genre de IRL il y a des équipes qui jouent comme ça normalement plus personne ne joue avec un libéraux mais c'est le mot libéraux c'est tellement classe quoi on imagine tous ce libéraux ce mec qui joue avec sans protège tibia les chaussettes descendues les chaussures c'est les chaussures noires et super élégante le short un peu court pas forcément beckenbauer avec un maillot moulant et puis des cheveux des années 70 mais on a tous on a tous joué comme ça au bon foot c'est que libéraux ça fait vrai patron de défense ça qui est excitant avec ce rôle j'adore j'adore mais ouais dedans il y a c'est les attaques de chez baisse avec avec la hongrie mais avec les maguiards les fantastiques maguiards il est très très bien comme bouquin très 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 bien hé 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 donc ouais rafael je t'ai vu arriver non 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 pas alors en fait tier one j'ai eu à peu près en fait quelqu'un juste avant que tu arrives m'a dit tu peux montrer ton allié défensif et ton meneur de jeu excentré du coup j'ai parlé un peu des postes et tout et comme je disais c'est sûrement mes meilleurs joueurs outre le alors outre le fait que en termes de camembert dans le jeu on va dire ça paraît pas fou fou le fait ils ont les stats pour jouer au poste et ce sont des bons joueurs du coup ça marche pas mal donc j'ai pas cherché à recruter ces postes tout simplement problème juste rapidement on va regarder mais moi un replay s'il te plaît on a la possession on a un bon nombre de passes réussies un bon taux de tacle remporté on est meilleur de la tête que donc on va passer sur un jeu mixte beaucoup plus élevé c'est très dangereuse on va passer on va baisser notre taux de passe réussi à prendre à 63% de possession et 84 autant qu'on prenne plus de risque au moins par les passes parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas du tout surprenant donc ça c'était nul comme déviation de la tête mais en même temps ça ne m'étonne plus de ce peintre alors alors tac demandez plus on va passer sur un je pense qu'on est en fait on est favoris véritablement favoris de ce match et on est trop attentis je suis dans l'autre équipe c'est bien mongol 12,12 en vitesse donc ils sont plus rapides que c'est quoi ce milieu droit qui est à 7,2 pourquoi leur milieu droit est à 7,2 parce qu'il a déjà fait trois passes clés et une occasion donc tout leur style de jeu passe côté droit ok si leur style de jeu passe côté droit on va descendre non pardon on descend d'un cran le prends pas de plus près parce que tu vas pas te faire dépasser si tu peux éviter de te jeter également ça m'arrangerait lui ça me dérange pas qu'il fasse pas le boulot de revenir derrière on va nous insister côté droit où ça a l'air moins dangereux si c'est moins dangereux côté droit il faut donc être un peu plus offensif Thomas s'il te plaît merci tac et nous on va marquer avec un but côté droit demandez en plus pas de centre à rater j'ai oublié mon pivot j'ai pas le temps de voir le but qu'on prend alors ah bah oui oui je l'ai passé en latéral soutien oui c'était le bon choix le problème c'est qu'il fait une touche dans les 30 derniers mètres un contre un je suis en ligne de défense plus basse mais ça sert à rien trop tard c'est fini le match est fini c'est pas grave c'est de la coupe juste regarder que des tirs de loin du numéro 20 milieu axial qu'il a tiré moins souvent aïe aïe l'erreur du joueur français qui n'a pas mis de tirer moins souvent game over oh quelle tristesse leur défenseur central est l'homme du match neuf ans en accélération 13 en saut mon pivot il a pris à peu près zéro ballon de la tête toutes ces remises étant mais c'est en stop mais tu as combien de taux de passe réussit mais que là tu es à zéro c'est qu'à t'a été vraiment une merde sans sens s'en foutent oh la vache c'est hallucinant qui se barre d'un an c'est passé c'est à clash qu'on font à chaque fois analyse équipe stade du match pardon c'est pas possible il a 83% de passe réussie sur les quatre derniers replay toutes les têtes qu'il a fait c'est pour l'équipe adverse non c'est pas possible un bug 40% de têtes réussies 40% de têtes réussies 1 m 94 14 en saut 14 en tête on a en d2 hongroise ouais la magie des jeux vidéo la beauté des jeux vidéo la beauté des jeux vidéo le monde fameux oui yes gg football manager well played paradoxalement je tape là bas ouais très bon match du défenseur central adverse je parie n'est-ce pas nagui avec ton m 87 13 en saut soit à peu près 7 cm de moins que mon buteur pivot et un point de moins en saut que mon pivot mais tu lui as pris 80% des ballons de la tête félicitations à toi j'ai j'ai c'est loose éliminé par sorna club de détroit on se tire à 1 en termes de tir cadré on a fait plus de fautes on a fait plus de possession possession stérile l'homme du match et le milieu droit je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi et derrière là l'équipe b qui fait un match de merde bon heureusement c'était l'équipe b ouais de focus sur championnat comme ça c'était au niveau de la compétition quatrième tour ça correspond à quoi oh c'est pas en match aller retour oh non putain mais je vais pas jouer moi le pire c'est qu'on a fait du t'es mauvais cet enfoiré après j'ai fait j'ai fait une petite erreur on a mis du jeu direct j'ai pas changé son rôle et faire du jeu direct sur un attaquant avancé c'est des bêtes parce qu'il peut pas faire de remise de la tête c'est vrai qu'il n'a personne autour de lui ça c'est ma faute après il a 14 en sous et 14 en tête il est capable de faire les têtes parfaites surtout des deux hongrois se fait la salle là des trois c'est de sa faute c'est pas ma faute j'ai pas envie de me remettre en question la flemme et bah décidément la vache 24 tirs 4 cadré 24 centres 12% réussi que ce c'est que ces conneries on tape deux fois la barre ça c'est classique comme tous les matchs qui sait le 11 on est lié défense voilà non 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 qui fait trois tirs mais ça doit être des coups francs c'est pas possible et ben ben alors il vous arrive quoi les gars là absolument aucune raison de mal performer alors vraiment aucune raison voilà un match que je veux pas jouer un match amical match way personnel moral pouf et ben tactique vite 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 équipe type là qu'on mette des vrais joueurs de foot parce que je n'en peux plus moi je le sens pas du coup ce match face à ce roxar bon je vois que le jeu n'est pas trop trop chaud donc là c'est le moment de de jouer à try and manager 2018 il faut regarder le match en complet il faut analyser chaque action sortir des joueurs la quinzième minute s'il le faut sinon le jeu le jeu te met une douillasse si tu try hard le jeu ne met jamais de douille ça je n'y crois pas ouais ok sexy baby et ben mon petit cochon t'as voyagé sur les dernières années en 2013 c'était en roumanie en 2017 et en slovénie entre temps tu as fait roumanie macédoine slovénie serbie chypre géorgie la vache j'aime bien j'aime bien mais j'ai pas besoin de toi ça c'est moche ah mais les gars vous êtes vous êtes bon mais vous n'êtes pas les postes dont la dont j'ai besoin actuellement pareil pour toi j'ai deux dg non pas un pivot je veux plus en entendre parler du poste de pivot non les gars je veux un défenseur central allez let's go ça c'est ce que je veux ah joueur clé on peut gratter un quart il vaut 3900 euros 400 x 6 x 424 je vais gratter 2400 euros sur 3900 euros de sa valeur nice des sous yes incroyable ce joueur français s'excite de gagner 2300 euros étalés sur 6 mois on fait ce qu'on peut avec les petits plaisirs que l'on a à yes ça m'est un qui j'ai fait un truc en italie j'avais vu j'avais vu une équipe italienne jouer avec le libéraux de non c'était annulé putain c'était la fin du marché des transferts je vais pas gagner 2300 euros non ce jeu est cruel c'est le mec ça jeu de merde façon tu viens perdre 2300 euros ne délire pas ce n'est pas grave doucement non mais je suis sensible non mais je suis sensible ah là là bon en espérant que les retours des blessés me fassent du bien là qu'on se remette un petit coup dans le droit chemin parce que c'est peut-être c'est peut-être juste un match de coupe et et un match amical mais des fois dans les faits il suffit peu pour déstabiliser un effectif en termes de morale bien sûr je parle donc on va essayer de de faire attention n'est-ce pas ouais j'ai recruté justement un remplaçant qui roi ouais allez 4-2-4 allez 4-2-4 en fin de game là que fait l'ordinateur l'IA très souvent là il fait pas aussi mal que le 4-3-3 axial c'est vrai que le 4-3-3 axial quand il tombe derrière l'oreille là par exemple t'es allé à 70ème minute tu gagnes un 0 tu veux juste boire un coup ou aller chercher une bouteille d'eau aïe 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 erreur du joueur français le jeu passe en 4-3-3 axial bim tu reviens t'as perdu 2 1 voilà c'est moche hein mais le jeu le jeu il s'en fout ta vie il est cruel et c'est comme ça le jeu rigole zéro au point je peux bien éviter ça là s'il vous plaît parce qu'on rigole on rigole quand ça va me tomber derrière l'oreille c'est pas jouer en DC ça t'es une autre poupe mon gars pour jouer défenseur central toi et bien je vais me gêner tiens je vais me gêner Lugunda on en est comment sur les dernières paires 6-7 c'est pas foufou hein t'as fait un bon match c'est chiant Illich Lukacs ça c'est bon milieu là on a l'équipe type hein à part le défenseur central on est au top sinon yes let's go bon je récupère la belle paire comme on dit 1-4-1-4-1 sérieux là maintenant tout de suite envie de faire un 4-1-4-1 mais quelle vie quelle vie tu mènes à quelle vie tu as calme toi Thomas n'est qu'une tactique oh purée bon ça court comment derrière 6 accélération 14 accélérations bien sûr 14 accélérations il est au marquage de mon 12 accélérations je vais garder le passé dans les espaces et Illich va aller chercher la profondeur s'il décroche il pourra pas prendre de vitesse le 6 accélérations désolé je pars quand on a une accélération mais dans l'idée c'est ça je vais demander je vais pas demander au faux neuf de décrocher je vais vraiment lui demander que de prendre les espaces afin de profiter de cette grosse faiblesse parce que c'est une très 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 grosse faiblesse 6 accélérations c'est faible c'est Merté Zakir face à Aubameyang quoi c'est ouais là je peux peut-être passer en mixte ça me permettra de trouver les espaces peut-être de plus loin ou de d'autres manières Altair normalement un mec tes milieu def ça va être la régalade derrière face à un faux neuf je prends que ces actions à la con quoi c'est que des pertes de balles à la con mais tactiquement les pertes de balles à la con peut pas faire grand chose à part aller voir tout le monde individuel et mettre moins de passes risquées mais comme Spadja, Foufou, La Liberté Créative ouais ça c'est un coup de pied arrêté je peux rien faire ah putain je vais rien pouvoir faire c'est la mauvaise série qui commence j'avais trop de points d'avance au championnat il fallait un moment que le jeu me l'enlève ouais hors jeu mais il marque quand même c'est pas mon problème m'en fout de l'arbitre ouais coup de pied arrêté on a déjà 3 tiers cadré tout est bien respecté on fait beaucoup de fautes bon alors à la 10ème minute mon adjoint me dit on doit jouer plus direct 35ème minute il me demande de jouer plus court vous savez quoi il a déjà un jaune ce jeu ne va pas me gaver très longtemps par contre si je mets mentalité offensif il faut mettre jouer le ballon dans la surface sinon ça va être festival de tir de loin je vais rien pouvoir faire sur ce match 84 1 c'était dur très très dur à déloger merci le merci le gros pressing de siméon et merci du fond du coeur merci merci allez ça part de la façon tant qu'il est à 1804 1 faut que je bourre faut que je bourre faut que je bourre comment il peut descendre de notre mon arrière latéral droit je comprends pas qu'est-ce 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 qu'on faut jouer autiste manager 2018 un game bag voilà gentil les enfants my god coup de pied arrêté remonte à deux sont toujours en 84 un bon 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 je crois que syrie s'était allumée quand j'ai dit on bourre ou bourre ou bourre j'ai eu très très peur et que apple stock ce qu'on dit sur syrie si les avaient retenu au bout en bourre ou bourre c'est quoi ce pervers ce n'est que moi non c'est instagram bon 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 ils sont toujours en 4 1 4 1 mais ils vont faut juste que je sois prêt sur la barre espace top là on a été prêt sur la barre espace parce qu'on a vu qu'ils sont passés en 4 4 2 à l'avec la rentrée de ce bon vieux pâle c'est quoi ce profil pas rapide pas physique bon dribbleur bonne vision du jeu bon inspi attaquant de soutien ça attaquant de soutien et frolic bon vieux frolic double attaquant de soutien voilà c'est quoi cette association là qui va être hyper mobile ça va trop décrocher ça va plutôt marqué la zone parce que si je fais un marquage de plus près sur des faux neufs ou des attaquants de soutien ils vont emmener mon défenseur central dans des zones et comme j'ai le marqué de plus près mais sans trop ils vont suivre et en suivre il va se faire que le faux neuf décroche une remise sur un milieu central derrière ça crée un contre autant dire que c'est le vietnam donc ça c'est pas trop ce que j'ai envie est ce que j'ai envie de changer de tactique 4 4 2 attaques oui j'ai envie de changer de tactique s'il vous plaît s'il vous plaît ce que je peux changer de tactique en haut à couche merci à tous hop là on repart sur le 4 4 2 contrées on passe sur un rythme plus élevé également on va être beaucoup plus discipliné pour cette fin de match central à terre jouer le ballon dans la surface et gas c'est validé par la street on évite le carton rouge à la con ça m'arrange aussi pas mal de carton jaune j'aimerais bien casser un peu ce ce rythme là avec l'entrée de castra bevc on repasse en moment clé on gagne de 1 oh il fait une pierre l'eau oh putain le gardien qui avait fait une pierre l'eau je me suis chier dessus quoi sur chier dessus dans les latéraux j'ai pas changé latéraux a puté au putain surtout surtout quand on repasse quand on est face à du offensif oh putain moi j'ai failli être puni sur cette erreur tactique à la 1 4 4 2 à plat en mentalité attaque ça il met enfin généralement c'est pas le un des milieux enfin on le voit sur le sur le positionnement il avait fait passer un milieu centre sur les deux en mentalité attaque mais c'est surtout les milieux latéraux qui passent en mentalité attaque le but c'est d'exploiter les espaces derrière les latéraux et d'envoyer du steak quoi c'est de l'avantage aussi du 4 4 2 c'est le double rideau sur les ailes mais ils ont failli m'entubé parce que j'avais pas baissé j'avais pas baissé mes latéraux et du coup ils étaient toujours en offensif ce qui fait que c'était il y avait de l'espace quoi j'ai failli me faire en tu bé si je n'avais pas réagi à temps pas pareil j'attends donc je n'ai pas réagi à temps j'aurais mérité de me prendre le mérité de prendre ce deuxième but heureusement ça a été un match dégueulasse aucun but sur une belle action de jeu il marque sur un coup de pied arrêté en trois touches de balle je marque sur un couffron direct et sur un pressing eau mais fou il a fallu réfléchir comme vous dire il fallait que je travaille à ce match parce que là c'est concrètement si je travaille pas ce match c'est encore une défaite donc voilà comme quoi dans fm quand c'est un début de mauvaise série si vous passez un peu de temps vous pouvez vite vous en sortir le tout c'est d'être concentré donc faut pas être trop énervé on va dire et être focus il n'y a pas de souci elle fait du bien cette victoire la vache je suis refait ayam le faille ah salut à loco comment tu vas encore un coup de téléphone désolé aide moi avec avance io et 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 Sous-titrage ST' 501 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 On est repartis Sous-titrage ST' 501 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 l'entraîneur français qui en plein dedans qui tape dans le mille plaisir à sorti d'un défenseur pape qui rentre très en vitesse ok on a fait sortir le joueur le plus rapide de leur défense après le deuxième c'est un milieu def donc normalement il y devrait avoir de la place pour s'exprimer sur le front de l'attaque allez ça part de derrière le 4,4,2 fait chien ce rôle le rôle du meneur de jeu avancé il est bon ce pressing et oui le pressing haut du faux neuf et de l'attaquant avancé c'est le faux neuf qui va chercher ce pressing très mauvais contrôle du gardien et 2,0 allez une action qui part de derrière l'ouboune d'aïsic vola zougoni que zé chili je n'ai plus le temps de prononcer les noms des joueurs j'en suis là et lié défensif boxe to boxe milieu axiel centre m meneur de jeu il y accès à le centre faux neuf frappe puissante 3 0 trente quatrième minute de jeu à l'air trop sûr de lui pour la moitié de mon équipe un petit concentré vous encore une action qui parle de derrière des gmg mcg mcd faux neuf qui repique dans l'axe attaque en force et qui décroche remise sur le faux neuf dans la surface un frappe placé 4 0 40 minutes de jeu qui est l'action il dit tu m'a manqué il m'a manqué comme cette fille que tu as repéré toi aussi tu ne la vois pas pendant deux trois quatre jours tu apprends qu'elle est en vacances ou qu'elle est partie sur blessure et elle revient tu la revois et elle réélimine ton coeur avec un beau triplé face à sac var le dernier du championnat ça fait 4-0 mais le pressing il n'y a aucun pressing sur le milieu on a le temps de on a le temps on a le temps de ouf attention par contre devait un an le gardien maintenant et ah ouais mais non parce que là faut sortir à ce grand ballon pointu à qui arrive dans un vraiment point de pénalty c'est moche et moche ce but quoi ce bordel et puis apport jeu parce qu'on en ligne de défense plus basse et le ballon est bon allez bon il crée le crée de l'espace il est con ce que quand même c'est lui scb quand tu vas ils font du caractère de la fracture du bassin entraînement il faut y aller quand même non les autres horaires sim véritablement l'horaire où je peux que stream j'ai beau tourner virer c'est vraiment que ce torrent entre 13 heures et 17h30 à peu près parce que c'est le seul horaire où j'ai pas ma fille et c'est le seul horaire où j'ai pas ma femme et donc c'est moi quand je quand je termine mon service je fais rapidement je fais ma compta je suis même pas ma vaisselle en débauchant je la fait le soir et véritablement je le pose j'ai tout mis en place entraînés pour me poser vraiment entre entre 13 heures pas du coup le temps que je passe ma passe entre 14h30 à peu près et 17h30 18h le soir je peux pas parce que je vois pas la femme de la journée donc j'ai envie de passer du temps avec elle le soir ce qui est normal à partir de 18h30 j'ai ma fille quoi ma fille j'ai repas de la journée j'ai juste envie de la voir et passer du temps avec elle donc donc voilà mais j'ai pas envie de stream en même temps que le doc parce qu'il ya des faux ou le doc stream j'ai envie de stream aussi en même temps mais je ne stream pas c'est pas le but la poudre tchèque ouais j'ai un très bon défenseur central mon cher papou tchèque je crois que ton temps de jeu va être limité qui avait le doc est là en chioti prochain entraînement de napoli à ces rumeurs tac 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 mais c'est très fin de voir un club détruit par les dirigeants rabat pourquoi je t'entends pas un oula pourquoi ça saute alors c'est quoi ces conneries je sais pas si tu m'entends le doc pourquoi mon casque est désactivé désolé je vais mettre de la musique ça va être coupé sur le replay youtube music au hasard qui est un top pourquoi j'ai pas de casque maintenant j'ai du son jeu à deux secondes ça m'avait coupé le son je suis sûr que j'ai fait une fausse manip avec en baissant ça ça oui ça me l'a fait la dernière fois ouais ouais c'est un en fait j'avais le son de steam a très fort par un bloc ce qui fait qu'il ya un moment il ya orion qui m'a parlé sur le steam et j'ai voulu baisser le son dans le mixeur de volume de windows et quand je fais ça ça me coupe tout le son et ouais ouais tu as on a dû voir sur le retour du strip qui avait aucun son et je m'étais pas muté et en fait c'est quand je touche au mixeur en étant sur ts ça me coupe tout tout et s en fait tout le truc les arrivées de son j'avais oublié ça me l'a fait une fois et donc du coup pour revenir à ce qu'on vient de parler c'est que c'était sim yes on peut toujours refaire ce qu'on avait fait à la sortie du jeu c'est à dire on se fout un multi tous les deux quand on a streamé du tout dans le même temps il ya pas enfin c'est pas comme je passe j'ai pour vous juste pas envie quoi j'aime bien j'aime bien trop garder ou ta voix en fond aussi quand je fais quand je suis quand je joue à autre chose ou quand je fais autre chose donc c'est pas le but quoi autant sur l'horaire d'après ça me dérange pas de stream et mais je peux pas la merde sérieux ah oui bah non non ils t'entendent un fait il fait gaffe parce que moi sur le sur haut non mais sur au bs j'ai le truc qui s'allume mais c'est que comment dire je vais remettre je remets du décibel c'est en fait j'avais mis moins 11 décibels pour le pour le retour ts bio enfin autre son que mon micro là j'ai dû j'ai augmenté pas mal le son donc là ils vont t'entendre normalement à l'eau voilà qui devrait être mieux bon allez match retour de coupe de hongrie j'ai pas envie je veux mettre une équipe rapide la rotation ça ça va me permettre de de tenir correctement la fin de saison avoir tout le monde à à peu près 100% de forme ça pourrait être vraiment car je sais ce que je vais tester ce mec là je vais tester en buteur ça avec l'occasion rayage qu'au à la place de vermès à lui j'ai pas envie de le faire jouer de ouf et puis voilà j'ai fait une assez grosse rotation là oui oui et varie du coup alors c'est un chelou son profil il ya lui tu vous faut neuf il a les stats d'un faux neuf et ce gros bon la grosse rotation voilà on va essayer de faire quelque chose avec ça ça a jamais été trop ma priorité la coupe après le monde de lui dire l'inverse et déjà ouais je le tour d'avant j'ai dit l'inverse parce que j'ai battu une équipe de d1 c'est pour ça joli voilà peut-être décroiser plein lucarne opposé après lui il a au moins 15 en tête c'est en tête cette en tête il m'a mis une tête lucarne opposé my god est magnifique plauf c'est en tête plein coin à ras du poteau ouais bon ils vont me la mettre côté gauche ok on va passer comme ça tactiquement ils ont un truc sympa cette équipe là ligne de défense plus basse je n'arrive pas si elle est surprendre quand même on avait déjà un problème de tir cadré face à eux donc là on va bourrer on va passer à ces dangereux thomas je bourre let's go on verra ce que ça donne après si on se fait éliminer un 0 à 0 ça devrait pas être trop grave pour le moral qu'est ce qui se passe carton rouge dommage ouais j'ai fait cette faute zéro carton jaune ils ont eu on a eu un carton rouge ils ont fait cinq fois qu'ils ont eu un carton jaune d'accord c'est pas grave qu'au finir le match on s'en branle je suis tombé contre le barça malheureusement avec ses grosses stats 60% de passes réussies 65% de tacle remporté mais ça allait trop vite pour moi ils étaient trop forts moi j'ai que 83% de passes réussies 72% de tacle remporté c'est jamais assez face au barça de tchorna la détroit la détroit ou oise c'est que du du jeu direct c'est une c'est moche par contre tata tard depuis qu'on a dit son marque de but casé on est un mois au milieu de terrain et mon milieu centre qui est tout seul du coup trouve pierre l'eau sur pierre l'eau il n'a aucun pressing boîte ça les a perturbés l'a pas compris là de pas compris matin je suis con pourquoi je vais pas me prendre la tête et lol oh putain je suis obligé de le tryhard maintenant qu'on gagne 3 à la putain 4 3 3 axial 4 3 3 3 axial 4 3 3 axial pas les couilles frère 2 box 2 box emma dé décrochez pas trop de vos postes ouais je suis n'importe quoi non j'essaie de bloquer l'axe à avec des profils plus défensif pas me faire surprendre par un long ballon sur sur un des attaquants pour pas essayer de créer une supériorité numérique dans dans mon secteur c'est pas ça que je voulais mais pas assez bas j'ai compris on passe à 5 derrière si je n'ai pas envie de m'écouter euh mieux axiale voilà j'ai dit que je voulais pas de supériorité numérique euh mica de verre là qu'est ce qui t'arrive ouais c'est ça oh il est tout seul c'est mort alors ça oh c'est marqué là dessus ils ont marqué ces chiens allez Mitrovic monte dégage sortez oh la oh la pierre c'est exactement ça que je voulais marquer en dernier but mais on l'a pas marqué ouais ça c'est euh oh dommage j'ai pas passé loin ouais je me suis dit mon attaque heureusement oh putain il a bien sifflé ça me fait l'arbitre la fin du match oh la vache ah oui ah bah ouais moi je me suis dit là il contrôle il frappe c'est fini euh non c'est la fin du match c'est vrai mais comme je vous disais en début du match nous on joue la coupe hein la coupe c'est c'est la magie de la coupe je veux dire enfin qui ne joue pas la coupe ah oui j'allais jouer l'Europe ce qu'elle était pour l'Europe on était un D2 voilà hein ah le joueur français qui fuit bifurque alors tac 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 euh l'évolution d'Offenheim ah ouais Offenheim c'est un club très très intéressant oh des jeunes pousses oh putain j'avais complètement oublié cette partie du jeu qui est ma préférée oh putain c'est ce qu'il y a écrit euh c'est tout de suite t'as pas la phrase la plus ouf du monde hein euh non 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 on avait pas marqué euh non non en même temps je crois que dans les notes cachées ça faisait 6-6-7 ou un truc comme ça hein en structure de formation encadrement et recrutement déjà j'avais à Rodez quoi ouais c'est ça et du coup pour venir à Offenheim voilà Offenheim c'est l'équipe aussi qui est l'entraîneur de 24 ans ou 25 ans là oui ouais qui a 28 ans maintenant mais ouais 28 ans voilà mais c'est une équipe qui a beaucoup investi surtout dans les entraînements les enfin la réflexion psychologique psychomoteur et toutes ces choses là au niveau de l'amélioration des joueurs des infrastructures d'un club etc c'est la c'est connu dans l'fm parce qu'il a des notes de fou en tant que responsable formation jeune mais à l'époque à Offenheim il était responsable assez global de plein de choses dans les infrastructures d'offenheim et il a fait partie de l'évolution du club dans cette partie là des infrastructures et du style et aujourd'hui voilà c'est un travail qui a commencé il y a 4-5 ans et très très intéressant c'est exactement sim c'est sur le soft foot sur l'intelligence l'intelligence des joueurs de foot à tête tu as tout compris très 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 intéressante au soft foot d'ailleurs question tactique foule aux as j'arrive sur une tactique de possession en 4 3 3 est ce que le meneur de jeu en retrait doit nécessairement être en en md pour les relance ouais c'est déjà fait de dire plusieurs fois donc dans 4 3 3 guardiola est ce que fernandinho doit nécessairement être en md pour les relance avec la porte et stones où est-ce que milieu des soutiens alors c'est qu'est ce que tu appelles les relance en fait moi je complètement je compare surtout 4 3 3 de guardiola alors putain je crois qu'il ya une version qui est pas bonne 4 3 3 3 tout ma guardiola ouais j'ai bien mis non c'est bien milieu des deux mezzala mg at double et lié attaquant avancé c'est ça en fait j'avais j'ai mis md parce que s'il reste en place ne bouge pas il couvre vraiment que sa zone en pressing et il fait des passes courtes etc et en fait ce sa non mobilité ça permet de donner une possibilité aux défenseurs centraux de si c'était pas face à un 4 4 2 que donc tes latéraux peuvent être un peu gênés etc d'avoir la possibilité de se sortir d'un pressing en ayant un mec entre les lèvres entre le milieu adverse et l'attaque adverse et c'est surtout pour ça que j'ai mis milieu des jeux vraiment un plot dans cette zone entre les milieux centraux très très offensif mezzala attaque et mg at et les défenseurs centraux qui sont un peu technique pour avoir une opportunité de relance supplémentaire donc si tu mets mjr qu'est ce qui était la différence le mjr il est il reste en place aussi mais il fait moins de travail il fait moins le travail défensif mais comme tu n'as pas besoin d'un mec qui mène le jeu ou qui doit avoir une qualité de passe forte c'est pour ça que j'ai mis milieu défensif parce que tu veux surtout quelqu'un qui couvre cette zone qui reste en place mais qui soit le plus gênant possible dans le sens où en phase offensive c'est un 4-1-4-1 très offensif parce que le mezzala et le mg vont être ici donc est ce que tu peux mettre mjr soutien j'ai peur qu'ils soient un peu trop haut sur le terrain md il est là mjr soutien il est beaucoup plus haut mjr def pourquoi j'ai déjà mis mjr def je sais plus pourquoi j'ai changé ça arrive pas parce qu'il était pas assez bas parce qu'il faisait pas c'est que tu vas il faut il faut un rôle comme ça où tu ne demandes pas tu lui demandes pas de porter le ballon tu as tellement de porteurs du ballon à manchester city je compare vraiment tout à manchester city mais dans l'idée c'est ça pour que ça soit équilibré c'est surtout une question d'équilibre souvent avec cette tactique quand même est-ce que je suis assez clair pour l'osace j'espère que tu n'es pas parti depuis le temps pardon j'ai mis une droite au micro ouais il est vraiment super je suis tout à fait d'accord pourquoi ce choix de club living hell bonjour à toi parce que c'est le style de partie qui me botte pas mal les petits pays comme ça j'ai pas regardé ma fondée de régène putain de ta race j'aime bien j'avais fait des parties avec le zilina en slovénie avec link b au danemark des donc des deux danemark zilina c'était de la d1 slovene avec ryjeka en d1 croate et j'avais fait dix saisons à chaque fois à peu près tu peux retrouver ses carrières sur ma chaîne youtube et c'est les parties qui me motivent parce que j'adore faire grandir un club et puis recruter des petits régènes et faire après un peu de la vraiment mon style de partie c'est ça faire grandir un club faire venir des régènes des régènes que je recrute pas cher faire de l'achat revente un moment j'achète un petit régène de côte d'ivoire dix mille euros je le vends deux ans plus tard deux millions faire grandir les finances les infrastructures alors vraiment grandir un club fin c'est limite du créer son propre club finalement mais voilà ça c'est vraiment le style de partie que j'adore j'aime pas prendre des grosses équipes comme comme monaco marseille lyon ça ce genre de club là ça c'est pas mon style de partie parce que parce que j'en ai déjà fait quand j'étais plus jeune et c'est bon quoi j'en ai fait le tour c'est pas c'est pas mon style je chacun son style je respecte tout à fait mais moi j'aime bien les petits clubs que tu fais grandir et puis tu viens dire un jour je suis allé en ligue des champions avec un club de hongroise moi c'est mes petites fiertés mais voilà c'est mon style de partie et vraiment pourquoi ce club parce que j'avais envie de tester un nouveau championnat dans cette région de l'europe j'étais jamais allé en gris j'ai hésité avec la push casse academia qui vient de monter en d1 hongroise et finalement je suis allé en d2 parce que je veux en vue simplement et pourquoi qu'ils se varda parce que quand je prends un club de très très basse division en l'occurrence d2 hongroise je prends jamais en dessous du top 5 j'aime bien les trucs un peu hardcore mais pas non plus voilà donc voilà j'ai fouillé le top 5 et j'ai préféré qu'ils se varda question de très souvent question de logo c'est bizarre à dire un petit peu d'effectifs aussi parce que les infrastructures concrètement c'était une baston entre des nuls et des nuls à chier donc c'était assez serré et puis voilà j'ai pas le logo on dirait une coupe un peu et je pense qu'il ya une histoire intéressante j'ai pas encore regardé par rapport à varda qui se varda parce que le logo c'est un logo que de 1911 a marqué et moi j'ai année de fondation 2003 donc à mon avis il ya un club qui a changé de nom qui a été recréé fin d'avoir une histoire intéressante ne suis pas encore penché dessus je vais regarder donc voilà tout ce petit côté là m'a fait choisir le club de qui se varda c'est un peu long mais full osac est encore là bien énorme mais si en mc tu as mjr devant ton md et ils vont alors le problème c'est que merci à ce full osac ce que tu viens de dire ça vient de m'éclairer en fait tu vas avoir deux plots au milieu de terrain les deux ont comme consigne de rester en place en fait tu n'as pas de mobilité en fait ta tactique ça va passer sur un sur le sur light map ou sur la le truc de position moyenne tu vas passer sur un 4 2 3 1 alors que par une cordiale à lui il est sur un 4 vraiment le 4 1 4 1 quoi il va y encore fin si on doit vraiment être un peu aller un peu plus loin c'est un 2 les deux centraux les deux latéraux intérieurs et le milieu def et après c'est un 5 5 1 2 3 4 1 c'est on va dire et si du coup tu passes avec deux mecs qui ont resté en place tu te retrouves avec les oua les latéraux intérieurs tu te retrouves avec le milieu d'effet le mjr à peu près comme ça sur ton ton truc de position moyenne et celui qui est à côté tu vas forcément le mettre ou mj a ou plus en offensif donc il va monter d'un cran donc ça fait et lier et lier ton mj a qui est là en 3 on va le faire comme ça et on est on buteur donc ça ressemble plus à un 4 2 3 1 qu'à quelque chose c'est moi c'est offensif par contre tu peux alors si tu fais ça tu es latéraux il faut pleine balle en mentalité attaque quoi parce que si tu joues avec mjr et milieu def plus deux défenseurs centraux sur une contre attaque vous êtes quatre derrière donc tu peux envoyer tes latéraux à la guerre voilà je sais pas si j'étais assez bien répondu full aux as c'est pas si facile que ça expliqué à l'oral donc quoi l'écrit c'était ouais j'ai vu tu me tag à chaque fois tu vois mais je regarde à chaque fois déjà pour être allé en 2046 je crois si j'ai bien vu la dernière fois c'est assez impressionnant 30 saisons c'est l'an par contre ah tu as pris alti nord ou est-ce qu'ils ont encore la restriction alti nord ou en turquie living hell de recruter que des turcs c'était il ya deux ans j'avais fait un article sur eux parce qu'ils avaient la l'obligation de recrute recruter qu'il y avait que des turcs avec les new saints c'est stylé 2048 ouais ouais je veux je suis en train de casser la bouteille d'eau tellement de débit débit après alors c'est la hongrie qui n'a pas un gros niveau de recrutement jeune création de régène on va dire et je suis en dédo hongroise avec des infrastructures de merde donc c'est pas pas étonnant je veux dire que par rapport à tout comparer les étoiles sans comparer ton effectif donc ouais 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 ça fait mal il n'y a même pas un trois étoiles sur c'est ça bon bah j'ai peur de voir un motte quoi oh la vache le meilleur or personnalité sans ambition en plus oh aïe 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 on a quand même un niveau de niveau actuel on va aller voir daniel dashka assez professionnel j'essaye de gratter le positif dans cette note en couffrant et en corner qui a pas de teint ça rien quant à 15 ans il ya deux très bonnes notes pour un milieu récupérateur 13 activités 14 agressivité neuf ans collectif c'est il a 15 ans donc c'est bien on se déter c'est correct il ya une bonne personnalité cet en tac c'est vraiment le fait non mais non non mon trap en équipe première quand même quoi mais il ya du boulot en plus j'ai pas trop trop recruté au niveau du staff oh la vache sans ambition attaquant défensif il ya des bonnes notes mentales quand même c'est con c'est c'est ces personnalités de merde qu'ils ont personnalités friables oh la vache bon bah je suis beau beaucoup moins beaucoup moins excité par un fournée de régime salut toto comment tu vas à cause des sens ouais c'était c'était trop compliqué le niveau je pense cause cette saison allez sans ambition c'est souvent les la personnalité de du staff et est ce qui l'entoure donc le staff sans ambition aussi alors ben j'ai pas j'ai pas trop trop forcée le staff je regarderai l'année prochaine quand j'aurai plus de choix ah bah lol pour la coupe de anglais donc c'était le huitième de finale qu'on vient de gagner donc on est en quart de finale et j'ai de la chatte parce que je joue contre la seule équipe qui est en détroit tout le reste de c'est de la d1 à part béquet de chabak et en d2 donc on est en quart de finale et on joue contre la d3 perfect et on peut peut-être aller en demi finale il reste à pour la finale c'est quand même il reste faire un baro c'est vidéo ton j'ai pas envie de voir vidéo ton non pas eux laissez moi tranquille vidéo ton dit-il en se remettant à à peine de son traumatisme de cet été live me alone à vidéo ton on avait eu un autre sous week-end du traumatisme pour le double de brice white nord daniel tu imagines sim la finale conduit ça si je vais en finale contre vidéo ton 2e traumatisme non leave me alone on va super vous l'ose à ça bien reçu à allez on recrute les pires et gène tombe et que je n'ai absolument rien et 19 alors prochain match contre guillemot 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 let's go à la limite je fais ce match je sauvegarderai avant le prochain match et du coup si à la limite si ça peut être intéressant pour la pour la dernière heure de stream je pensais à quelque chose de sympa qui change un peu bras de ce que vous voyez en stream et de ce que je pouvais proposer moi jusqu'ici surtout et ben si m'a envoyé un message sur twitter avec une tactique qu'il a essayé de faire et donc il a quelques soucis pour pour finir donc à la limite je vais créer une partie donc ça serait une transcription tactique de l'ensemble doria qui l'a essayé on va essayer de corriger ensemble et de voir un petit peu ce qu'on peut faire pour coller à la réalité et puis à faire un petit 4,3,1,2 c'est toujours un plaisir j'aime beaucoup cette tactique c'est ma tactique c'est mon positionnement préféré dès qu'on joue avec un numéro 10 moi je suis je suis comme un gitan au salon de la caravane je suis tout aussi excité donc donc on fera ça après ce match ça me paraît sympa ça change un petit peu grand vie supérieur à bordeaux putain arrête les trois mc ou ouais vraiment 3 mc 1 moc je crois qu'il a mis ça à part si c'est un comment on fait ben à part si c'est le gros losange je vous ai la question parce que si c'est vraiment le losange ben il y a salzbourg qui joue comme ça en autriche avec une losange alors alors il 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 ça me paraît pas mal tout ça on joue contre guillemot il est sympa son profil à torera je suis d'accord quand ou toulouse le barragiste ça sera quand j'ai tellement honteux qu'on va réussir à se maintenir j'en sais rien moi je sais pas du tout je me souviens plus la dernière journée c'est quoi déjà toulouse toulouse gang gang et quand je sais plus où ils vont ou à l'extérieur c'est pas comme paris non il me semble que quand ils prennent un des gros du top 4 je crois que c'est paris je crois que tu as raison et paris en ce moment il faut un peu ils sont non plus rien à branler quoi normal ils sont en vacances et quand ils sont pas du tout en vacances du coup donc non ils reçoivent de paris ouais oh putain ouais Santini attention Santini Crivelli le beau football ouais les élégants ah faut que j'enlève le plus de passes risquées faut que je mette encore un moins de passes risquées à Holthean bah ils se trouvent bien les deux merde c'est pas ça que je voulais faire analyse stop stade du match ah ouais Holthean putain t'as pas plus de passes risquées pourquoi t'es à 56 c'est dégueulasse hein 56% de passes risquées attends vas-y mets moi la mi-temps s'il te plaît trop de pertes de balles de derrière qui sont inutiles pourquoi tu bourres je t'ai pas dit de bourrer par contre Mark Vard qui se chie comme ça bah j'ai obligé de lui mettre toi bah j'ai obligé de lui mettre toi pas réussi 75-117 en table oh la vache je vais passer en mix parce qu'ils sont à 44% peut-être en portée ce qui est très très bas pourtant j'ai vraiment pas des profils de j'ai pas des tanks ou des boeufs des boeufs des boeufs pardon mais on arrive oh la contre-attaque qu'est-ce que je fais ça a l'air de venir côté gauche je passe juste en love soutien à la limite j'arrive pas à faire jouer mon milieu de terrain et tout de suite c'est compliqué hein je cherche deux défenseurs ils peuvent aller chercher la victoire hein oh putain mais j'ai qu'à leur donner les clés aussi putain ils sont passés comme ça 4-1-4-1 et ou bien le 4 celui de la tactique de clope avec du contret ou c'est déjà trop tard je mets moins de passes risquées je viens de devoir faire un long ballon direct ouais ça pardonne pas clope en contret je fais peut-être une erreur par contre là-dessus mais bon c'est j'allais dire c'est ma direction c'est ma direction très bien je pense que je fais une erreur mais si on fait pas d'erreur on apprend rien c'est important bon après ça a été juste de la logique j'ai mis un en fait quand un 4-2-3 passe en mentalité attaque le MOC va jouer un peu plus haut et il va faire chier les défenseurs centraux donc je voulais mettre au moins un milieu def qui ne bouge pas dans la zone du MOC adverse donc c'est pour ça qu'avec un MJR def là comme le 4-3-3 de Liverpool je sais que j'ai un plot qui ne bouge pas et qui sera dans la zone du 10 donc déjà on supprime le créateur principal de l'équipe adverse après avec le double box to box là après au milieu de terrain on s'en fout ça fait du 2v2 et après par rapport à l'animation adverse j'ai vu que mes latéraux n'étaient pas en mentalité attaque donc je n'allais pas me faire surprendre j'ai mis contre est structuré quelque chose d'assez solide et finalement ça a tenu juste par le positionnement et par les bonnes mentalités et on va chercher un très très bon résultat parce que je crois que Guermante était 5e avant le match maintenant ils sont passés 7e mais c'est encore un bon résultat et on a 12 points d'avance sur le 2e c'est pas mal on veut une assez bonne saison je vais avancer jusqu'au match de Tcheguet je vais sauvegarder puis on va les tester on va voir un petit peu ta tactique mon cher Sim quand tu commences une carrière tu mets quoi comme base de données ? alors moi je réfléchis moi je mets par rapport au nombre de joueurs quand j'arrive autour des 60 000 70 000 joueurs à peu près entre cette fourchette là je me dis ouais c'est pas mal comme base de données donc si je suis en Europe je mets alors très souvent que les divisions 1 à part toutes les divisions du pays dans lequel je joue et après les pays que j'affectionne au moins le top 5, top 6 Européens plus tous les pays que j'aime bien Suède, Danemark, Norvège par exemple si je suis en France donc tous ceux qui jouent avec des champions on fait après Suède, Danemark, Norvège, Croatie, Bulgarie, Roumanie, Hongrie, Russie, Suisse Slovénie, Slovaquie, je suis con j'ai juste appuyé sur l'état de la partie Autriche, Belgique, République Tchèque que j'aime énormément Allemagne, Italie, France Pays-Pars Pologne, Roumanie Ecosse je ne vais pas tout le temps l'Ecosse Slovaquie, Slovénie on l'a dit Espagne, Ukraine et Serbie Serbie, le sang de la veine, la Serbie bien sûr une peste donc voilà à peu près ça monte à 60 000 70 000 joueurs et du coup ça me fait 2 étoiles si ça te parle à peu près Ludo 2 étoiles quand je suis sur le point d'appuyer sur créer la partie ouais bah le Hav, j'aimerais bien j'aime bien le Hav, j'avais fait une partie avec eux l'année dernière j'aime bien le Hav, moi j'aimerais bien les voir un peu plus haut tac, tac paris fausse le championnat, c'est cher qu'il soit tu débutes sur FM, des conseils plein de choses des conseils pour l'installation des maillots, de logos et tout ça ah ouais si c'est par rapport à des maillots et tout bah va sur les sites, il y a plein de sites je crois que manager online ils ont fait, ils ont une partie tuto pour l'installation de tout ce qui est logos et tout il y a des vidéos qui ont été faites aussi en FR ouais après, tu sais qu'à l'office que tu télécharges habituellement tu as les tutos de comment l'installer ouais, en théorique, suivant le site où ouais t'as raison, suivant le site où il va chercher le truc il y a souvent une installation même les sites anglais il y a souvent marqué à côté après il faut pas qu'il oublie de faire recharger le thème aussi dans les paramètres ouais c'est ça, relancer le jeu ou faire recharger le thème tac tac tac, on va tout accepter rapidement donc ouais, après dans les préférences, quand on installe des skins et tout je crois qu'il faut aller dans interface qu'il faut décocher, recharger le thème après confirmation et il faut cocher, utiliser la mémoire cache pour réduire le temps je crois que c'est ça qu'il faut faire je crois que normalement il y a que celle du milieu qui peut avoir de cocher ouais, non, c'est l'inverse, oui, t'as raison d'ailleurs, pourquoi j'ai ça de cocher ? parce que j'ai formaté mon ordinateur tardy mais moi je l'ai le... je l'ai mon pack, moi ouais, je sais pas, moi j'ai que celle du milieu ouais, pourtant j'ai un pack ouais je sais pas Rana au hasard ou pas ouais, ouais une fois qu'il est installé, peut-être que tu as dû le redécocher une fois qu'il est installé, c'est bon bah après en fait, donc j'ai reformaté mon ordinateur mais mon pote, il m'a gardé mon fichier sports interactive donc ça a été installé sur l'ancien PC donc je sais pas si ça a été gênant ou pas ah bref non, regarde le tuto et ce qu'il y a marqué à côté je ne suis pas un bon exemple après Corentin, si tu débutes et que tu veux plutôt des conseils sur le jeu etc sur... je vais voir s'il marche encore ce lien ouais si tu as des articles un peu généralistes sur le jeu ou des conseils etc j'ai un blog de Football Manager pour l'occasion, c'est pas une pratique euh... avec plein d'articles assez basiques enfin, un article un peu tutoriel, c'est un peu long parce qu'il y a beaucoup de lecture etc mais euh... et il y en a certains qui a d'il y a un ou deux ans mais comme FM n'a pas été bouleversé en un ou deux ans ils sont encore valables sur notamment les centres de formation sur des créations tactiques etc ça pourrait... je pense que ça peut t'aider sans prétention euh... ça peut être intéressant donc voilà hop, c'est fini donc pour Kisvarda pour aujourd'hui donc on va aller voir Sim qui m'a envoyé un message sur Twitter euh... qui aimerait créer donc une tactique comme IRL donc je vais aller très très vite France euh... pardon... Europe c'est vrai que je ne vais pas continuer sûrement la partie de mon côté on a dit la Sampdoria démarrage rapide tac... on va faire une transcription tactique de la Sampdoria donc Sim s'est lancé sur ça il a fait une tactique qu'il a mis sur le workshop on va regarder ça ensemble pas de soucis Corentin avec plaisir et euh... on va essayer euh... d'ajuster un peu ça en plus tu m'as mis des liens ou même d'articles par rapport à la Sampd j'ai pas... j'ai pas regardé euh... j'ai pas regardé leur saison euh... à la Sampdoria moi j'ai regardé juste le haut du classement Juve, Napoli, Lazio, enfin Roma, Lazio et Inter j'ai pas mais j'ai... ça se trouve que c'est juste en dessous c'est la Sampdoria mais j'ai pas regardé euh... 9ème ah... 16 victoires, 6000, 15 défaite ouf... 15 défaite 55 buts pour 57 encaissés voilà ils font pas une grosse saison on... c'est quoi cette BDD euh... c'est quoi cette BDD euh... c'est quoi cette BDD ADM ? c'est toi qui a tout créé les joueurs ? enfin, ouah non, c'est pas possible t'as pas créé du Michel Bastos et tout c'est quoi cette BDD ? c'est quoi cette BDD que t'as chopé ? ah bah Michel Bastos, à la vache un gros gros coeur avec les doigts putain alors... Némorod Tatou, salut à toi la Sampdoria c'est fort ta domicile est nul en déplacement ah bah comme ça on a notre réponse d'accord alors Sampdoria je vais pouvoir euh... on va pouvoir bosser un peu dessus pendant à peu près une heure après j'ai recherché la petite on s'en fout du recrutement tac 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 ah ouais bah alors là pour l'occasion comme on va lancer ça c'est moi qui vais faire les matchs amicaux ouais ouais et du coup presse non tac 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 voilà ça c'est fait réunion tactique alors la joie il met ça on a dit workshop il m'a mis le lien sur le message twitter à voir 4,3,1,2 Sampdoria s'abonner ah bah non je vais le faire 4-3-1-2 ok ok c'est tellement euh... mes jeux fm workshop on a dit on a dit euh... 4,3,1,2 hop allez là s'abonner s'abonner cet objet a été ajouté à vos abonnements on ferme football manager tactique chargé euh... elle est là chargé ok donc voilà ce que tu nous a créé ok ok je fais ça euh... euh... il y a des petits trucs qui me dérangent déjà euh... je ne sais pas par où commencer à vrai dire il s'appelle Belek on va commencer par ça hein Thomas c'est intéressant de dire ce genre de conneries putain euh... alors je vais avoir le chat en visu comme ça avec sim ça va être direct ah d'accord ah d'accord ah d'accord ADM putain je suis à l'arrache moi plutôt quoi qu'algairella kakquagli il y est où quagliarella voilà en disant doucement plutôt quagli en athée a ok sinon on est à peu près euh... euh... sur ce que tu faisais euh... ok je vais commencer alors vraiment là je regarde pas l'article 1 du tout contrôler fluide bon si quelqu'un te juge là dessus c'est un mec un peu chelou une formation 432 contrôler fluide ça ne choque pas c'est une tactique généralement de possession parce que tu joues avec des joueurs forcément technique quant à quatre milieux centraux dont un numéro 10 tu as forcément beaucoup de joueurs techniques en l'occurrence quand tu quand je vois la composition de ton milieu de terrain j'ai ma réponse et c'est la bonne réponse alors contrôler le ball à contrôler ça veut pas dire forcément conserver le ballon ça ce que je vais te dire ça c'est un avis personnel je pense pas que ce soit forcément la vérité générale du jeu mais le la la consigne conserver le ballon pour moi c'est vraiment un adapte c'est qui c'est une stat fin c'est un outil d'adaptation en cours de match alors j'étais que c'était des tactiques où il y avait conservé le ballon dès le début et ça marchait à peu près ça marchait enfin ça marchait tout court et voilà mais je pense qu'en ayant ça de cocher en permanence tu as dû avoir des matchs où tu étais dans les 35 mètres adverses et tu avais le ballon ça a lancé le replay tu attendais il se passait rien et ça faisait des passes comme ça commande vraiment le la possession stérile de base quoi donc ça c'est bien en adaptation peut-être en fin de match où justement tu as besoin de mettre le pied sur le ballon et et que l'équipe est en mentalité attaque et qu'ils sont agressifs et c'est parce que ce qui est bien c'est que tu as les joueurs pour faire ça il n'y a pas de souci mais le but aussi du football c'est de gagner des matchs et du coup en adaptatif c'est bien en début tout de suite maintenant non parce que tu as déjà le contrôler qui te qui fait que tu vas avoir la main mise sur le ballon et que tu as un 4 3 1 2 une tactique vraiment avec des joueurs techniques avec un jeu de passe de redoublement de passe etc donc c'est là aussi une consigne de trop en fait je vais je vais un peu et bon arrêter de parler c'est je pense une consigne de trop par rapport à ça le jouer plus court est aussi intéressant je vois ton message là si c'est quoi c'est intéressant après naturellement ils vont jouer plus court parce que ta zone j'ai pas un outil de dessin quoi mais ta zone d'animation c'est six mecs dans du milieu de terrain est à 50 m et ils vont pas être dans le but donc ils vont être devant la surface donc aux 16 m donc tu as quasiment 20 m donc la ligne de jeu de tes joueurs c'est 30 35 m tu as six joueurs dans un gros carré de 30 35 m carré donc naturellement ils vont jouer court même s'ils vont prendre les espaces sur un surtout l'attaquant avancé pas le pivot attaque c'est pas le but d'ailleurs normalement naturellement ils vont jouer un gros choix court donc jouer court et dire jouer court autant rester sur du mixte parce qu'à un moment ça pourra servir pour décanter un peu le jeu et faire mettre un peu plus en avant ton pivot avec du jeu direct ça peut servir pour décanter un match ou justement la possession de jeu court un peu stérile face à un bloc bien en place avoir ce petit coup de jeu direct pour mettre ce petit coup d'accélérateur ça peut faire la différence donc on peut rester là dessus après pour les autres consignes collectives alors exploiter le milieu de terrain oui ça c'est certain au niveau du rythme alors par contre le rythme et la ligne de défense moi j'ai du mal à laisser sur sur normal les deux qu'est ce que quelles sont les qualités derrière on a ferrari 12 axel sylvestre 12 accélérations ma mère putain t'as raison strinic 14 ça la 13 pas fou fou non plus un plus bas ça nous fait partir de loin pour de la possession mais une ligne trop haute non non si je vais me prendre à icardi avec son 15 en accélération on laisse tomber alors à putain c'est compliqué à limite je laisse sur normal par contre le rythme faire quelque chose je pense très sincèrement que les joueurs sont capables de jouer plus vite prête quinze passes c'est ce technique c'est un spi en la vache j'ai pas regardé linetti 14 passes 11 inspi il est plus défensif plus carrie roi la pâche profil linetti faire jouer comme ça c'est qu'ils sera mires c'est un héliès c'est un an très en centre tâques en intérieur ok ouais ok ça c'est pas mal ouais tu vois le changement j'avais pas vu ton message sur le chat mais je me disais tournera ça me gênait ok non non faut que ça le je pense que sont capables très très gros niveau technique 1 c'est 15 16 comme je viens de le montrer ouais le exprimer vous davantage peut être intéressant ainsi mais avec cette équipe c'est pas la dé de hongroise non 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 c'est bien dommage ouais ok ça c'est bien sim c'est une bonne adaptation par rapport au titre je pense ah oui bien effectivement bon ça va les gars je reste une heure comme ça mes couilles voilà au niveau des autres consignes au niveau de ton positionnement ça me gêne un peu ça me gêne un peu parce que je pense que dans l'idée tu veux écarter en fait ton point fort avec le point fort du 4,3,1,2 c'est la supériorité axiale ça ressemble là un 4,3,1,2 sur le terrain ça ressemble quasiment un 4,3,3 axial donc tu apportes cette supériorité numérique face par exemple à un 4,4,2 qui va être emmerdé parce que les milieux latéraux ils sont face à trois milieux centraux la défense adverse qui a quatre derrière se retrouve à affronter deux attaquants et puis un numéro 10 qui vient faire chier parce qu'ils vont ils jouent très haut donc les quasiment troisième attaquant il ya un problème c'est gênant donc si tu joues par rapport à ça il faut vraiment insister sur le côté axial donc le plutôt dans la largeur ça ça va juste écarter des lignes et en fait si tu veux de la possession faut pas écarter les lignes dans le sens où tu as une tactique où tu as un avantage de supériorité numérique dans une zone c'est un peu technique à ce que je dis surtout je parle vite en plus en fait tu veux avant surtout jouer sur tes avantages les avantages de ta formation et si tu joues large et si tu veux ça forcer beaucoup plus de mouvements de la part des joueurs donc de désonner donc ta formation ne sert plus rien parce qu'il ya trop de mouvements si tu pars sur du plutôt dans la largeur si tu pars sur du plutôt axial il ya moins de là ils vont décrocher plus parce que ça va créer du rythme et tout mais sur des petits endroits et tout donc ça va juste faire des mouvements mais dans des petits carrés quoi comme une création d'un mécanisme c'est compliqué expliquer le mja qui décroche dans les consignes on verra après mais on va parler comme ça pour le moment le mj at qui décroche dans la zone du mj at qui fait monter le carriéro enfin le but c'est de créer ça mais dans des petits espaces là où tu as l'avantage parce que si tu t'écartes et je prends encore l'exemple du 4 4 2 si tu t'écartes sur quelque chose d'assez large tu vas faire du jeu court mais tu te rapproches des ailiers adverses par exemple du milieu gauche ou du milieu droit du 4 4 2 tu te rapproches de leur zone ils ont moins d'efforts pour aller piquer le ballon et c'est surtout que la ta supériorité numérique dans l'axe tu l'as plus parce que tu ramènes deux milieux latéraux je parle encore toujours du 4 4 2 tu les ramènes dans ta zone ce qui fait que tu as trois milieux centraux et puis ben du coup tu es face à un milieu gauche un milieu droit de milieux centraux t'es face à quatre mecs donc ta supériorité numérique à part le mja mais comme une en mentalité attaque il ya phare qui fasse plus d'efforts donc il va plus des zones et donc enfin ça ruine ton mécanisme en fait si tu resserres ton bloc tu vas te poser plus de problèmes tu insistes vraiment sur la force de cette tactique qui est là la force dans l'axe quoi vraiment c'est ça le k3 à 2 et ça te permet aussi autre point fort et autres qualités qu'il faut avoir quand on joue je pense avec un 4 3 à 2 c'est la force des latéraux en resserrant ça tu as trois milieux centraux très très proche donc tu libères de la place dans les couloirs et c'est là où les milieux sont les latéraux rentrent en jeu donc après le la chose un peu chiante au début à trouver c'est l'équilibre des trois milieux centraux parce que c'est l'équilibre des rôles et des postes t'aimes bien en avoir un qui bouge pas un qui jongle et un qui peut y aller généralement c'est comme ça qu'on pense moi c'est à peu près ce que je fais aussi ce que je recherche derrière donc ce que je vois ça me va car il y est au jeu n'est pas encore trop analyser le rôle j'ai pas eu l'occasion de m'en servir je sais pas ce que ça donne moi je sais juste une chose c'est que boxe to boxe il est fort dans fm ça c'est un truc que j'en suis sûr cette année le boxe to boxe il est fort est-ce que l'inétis il est carrière aux les boxe to boxe donc ça c'est logique il ya un problème de finition et carri héros c'est vraiment vraiment un milieu récupérateur latéral qui court partout le problème la chose qui me gêne par rapport à l'inétis c'est que tu te tu n'utilises pas sa qualité de passe encore ça avec vachement technique après vision du jeu sans croix c'est un tout petit peu trop léger mais par contre en boxe to boxe ma maman il est monstrueux lui sa finition tu lui mets un tiré moins souvent et alors après c'est le régal de madrid bobo alors tu l'as du coup j'allais dire tu n'as pas mis de consignes t'as mis assez peu de consignes ouais ouais qu'est ce que j'aurais fait boxe to boxe tiré moins souvent lui l'enturant ce qu'il a ce mec combien tu as combien en tâques l'inétis c'est un élément des monstrueux vraiment tu peux vraiment vraiment façonner quelque chose de très très intéressant avec l'inétis ce que je m'a attaqué plus dur ou pas verra ça plus tard torera lui c'est les registres a par excellence distributeurs joue court et simple pas besoin de mettre joué plus court j'aime beaucoup ce genre de profil je vous courais simple et je suis chiant c'est que tu as envie de lui dire plus de passe risquée parce que tu étais un pierre l'eau quoi on a contrôlé fluide c'est un peu de liberté créative il aime bien jouer court et simple ça réduit la liberté créative il est en meneur de jeu en retrait d'efs à l'arrêt du la liberté créative donc j'aurais tendance à lui mettre juste plus de passe risquée pour augmenter enfin c'est un j'imagine ça comme un comme un petit truc que tu montes mais un truc liberté créative et là il ya moyen là il ya beaucoup il y'a pas beaucoup et tu montes et tu descends des crans quoi donc en mettant plus de passes qu'on lui en donne un tout petit peu plus normalement ça le fait pareil trois matchs amicaux tu regardes les stats s'il a perdu beaucoup de ballons tu descends enfin t'enlèves c'est comme ça qu'il faut jongler d'accord je vois ce que tu as voulu faire avec prêt tu fais pas monter ce trinit ce que tu laisses derrière et tu veux prête il soit il exploite à fond toute cette zone as tu déjà testé le metzala en fait le metzala ce qui est intéressant toi tu veux vraiment qu'il prenne le couloir ça peut être intéressant parce qu'il va se mettre dans les dans les hall space comme on dit entre le bord bord du terrain milieu dans ces zones là du coup tu peux tu peux te retrouver avec quelque chose d'intéressant metzala il ya toutes les stades du metzala en plus de ça tu peux enlever le prône et les couloirs parce que naturellement le metzala tu vois va monter donc ça toi c'est ce que tu veux à mon avis quand tu lui prenais les couloirs c'est ce que tu veux qu'ils fassent tu veux qu'ils montent qu'ils prennent les espaces et après en termes de mobilité il a décroché plus souvent et vu c'est ce que tu as mis en consigne collective c'est ce que tu veux de la part de tes joueurs donc je pense que ça correspond parfaitement à ce que tu cherches on s'en fout du camembert parce que parce qu'on s'en fout du camembert on vient de voir qu'il était bon merde donc là pour le mieux de terrain ça me paraît être assez intéressant en termes d'équilibré je me remets le chat en visu désolé ouais la vache 19 endurance ouais effectivement c'est assez offensif mais ça en fait comment dire sur le côté gauche trinic va pas trop monter il a ferrari à côté donc metzala le metzala peut y aller après tu as torera qui défend bien dans l'axe et du coup mais il n'est pas trop obligé d'aller trop à gauche parce qu'il est strinic qui monte pas trop à droite il a le box to box qui aussi a le droit de monter et il ya le latéral qui en mentalité attaque donc lui et torera il va défendre l'axe et un peu le côté droit donc ça équilibre assez après le box to box c'est pas non plus un mj a il va pas être à côté c'est pas le metzala le metzala et on l'a vraiment il va vraiment monter quoi mais en même temps lui peu parce qu'il ya une derrière il est couvert mais en ayant ça le plus de pressing elle tirait moins souvent il va être un cran moins offensif moi j'appelle ça le box to box défensif après tu as le box to box offensif un peu à la pogba qui monte et qui prend plus le contrôle du genre le box to box défensif c'est un peu incolo canté et le box to box offensif c'est un peu comme je vulgarise un peu mais c'est un peu ça dans l'idée donc ouais ton milieu de terrain paraît assez équilibré maintenant l'initi je m'en remets pas quoi j'ai je vais regarder par curiosité mais 136 153 16 régularités 14 matchs importants voilà pâche dis moi l'initi est ce que je t'ai déjà parlé de la rubrique jour du mois sur le blog justiniamach.com très 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 sexy je sais pas s'il ya des gens qui ont eu l'occasion sur le chat de tester l'initi mais my god j'aime beaucoup j'ai envie de le tester donc le milieu de terrain c'est réglé je voulais vraiment régler sur tout ça en premier pour la défense love dave strinic il galopin strinic putain 1 m 86 pour un latéral en serait de tous les jeux directs sur les ailes il va tout prendre de la tête c'est bon ça il est bien ce défenseur 15 en tire de loin sur ces cadeaux va dans la surface adverse va dans la vente des copes potibles bah ouais mais tu as les qualités en même temps j'ai impression bah ouais problème c'est qu'il ya un metzala et qu'il faut faire quand même monter de latéraux va falloir tester je lui donnerai un peu plus et soutien on est vraiment avec un metzala ça fait zéro effort de pressing ça ça reste là après j'ai ce bloc de 3 derrière qui ne va pas bouger qui va rester en place son mentalité soutien ouais ouais c'est ça me paraît pas mal après en attaque là c'est ça va être un peu dangereux après il y aurait faut que je règle aussi bien sûr l'animation offensive ça ça me paraît pas mal ouais c'est d'exploiter un peu plus strinic que de le laisser en l'hôtel jaco posale 10 en marquage 11 en tac peu de courses balle au pied je vais regarder rapidement si tu m'as dit quelque chose par rapport à ça là encore un autre salon putain c'est ça ouais bah ouais ouais bah là je découvre que ce côté droit est pas fou fou peu de courses balle au pied apprécie les changements d'ailes repique dans l'axe des deux ailes place ses frappes pour un droitier à droite il n'y a pas mieux à droite à la sample à bartos beret jim qui en bateau on va pas se prendre la tête ça c'est clair et net je pense qu'il est plus intéressant beret jim qui je pense que tu as dû le mettre parce que dès la tête tu as mon avis tu as dû le mettre beret jim qui voilà beaucoup plus safe correctement sur le flanc droit il a toutes les caractéristiques aussi 15 endu 14 activités 10 anticipations ça va ouais c'est bien ça moi ça me va ça alors un point important ça me permet de préciser un truc ben j'ai vu je viens de voir ton message elle locaux synchro et voilà parfait bon bah si moi j'ai peut-être du bon travail ainsi marcher très j'ai pas non plus 20 mille choses à régler par rapport à ça quand vous êtes en haut alors là c'est vraiment tout le monde le défenseur relanceur ça donne envie en fait moi ça me donne envie j'ai envie que je mettrai tout le monde même à celui à deux en passe le problème c'est que quand on part sur une stratégie de possession et d'un copier combien défenseur relanceur c'est un peu l'antithèse dans le sens où le défenseur relanceur a d'imposer quelle que soit la mentalité plus de base risqué et c'est triste à dire mais il a beau avoir 15 en passe inspiration technique en gros zidane en défenseur central il a c'est tellement loin ce qui va tenter c'est dangereux et quand vous pas la possession quand vous jouez de la possession vous avez surtout envie que ce soit les joueurs capables d'avoir le ballon de passer le ballon de bien passer le ballon qui joue au ballon en l'occurrence c'est très rarement le défenseur central que vous avez envie de mettre en valeur sur une stratégie de possession donc je déconseille énormément le défenseur relanceur pour une stratégie de possession vraiment c'est je crois qu'il a 12 ou 13 en sylvestre il a 12 en passe voilà 11 en technique plus c'est même pas fou 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 mais vraiment au minimum à la sur une stratégie de contre et il ya un moment faut qu'il trouve un espace il doit la tenter ouais ok je sais pas j'aurais dû leur tweet est là vraiment dans le style club des fois un peu plus direct un peu plus accélérer le jeu il ya encore vendir vendir qui a fait une transversale là sur trent arnold hier ou avant-hier 1 à l'été magnifique quoi mais vraiment magnifique mais ça c'est quand vous êtes dans un style de jeu direct pas ou quand cordial à lui va chercher de la possession quoi qu'on voulait pas stone sous la porte balancer des grosses tiges sur le roi sané ou sur ou sur sterling quoi pourtant ils sont capables à la porte il a une qualité de passe enfin c'est démonstrueux quoi problème c'est c'est pas vous voulez pas que ça soit la porte qui fasse des passes et c'est vous voulez plutôt que ça soit les mecs au dessus de brun silva s'anné garguero qui décroche voilà ces gens là sont capables de faire des passes de conserver le ballon et de créer le décalage avec toutes ces phases de possession et c'est vrai alors ok si ça y'a pas de souci du coup moi je te fais confiance dans ce que tu me dis dans ce cas là si tu sais ça tout simplement comme tu viens de me le dire ferrari porte moins le ballon beaucoup plus prudent tu lui mets plus moins de passe risquée à ferrari sylvester lui dis rien parce que bah je pense que c'est retranscrit dans le jeu en quoi que 11 ans passe pour eux pardon tire aux totaux 11 ans en passe pour ferrari 12 ans technique et c'est l'inverse pour sylvester 12 ans passons des techniques l'être officiel tu chais à l'entraîner de paris n'est pas ils ont officialisé ouais c'est officiel depuis même pas cinq minutes d'accord les transcriptions alors du coup super voilà du coup tu fais ça là c'est pour vraiment coller à la réalité et aura vraiment sylvester qui tentera peut-être un peu plus et après en adaptation de match si tu vois que sylvester un mauvais match parce qu'il ya du pressing ou qu'il est gêné pour x y raison tu lui mets la même chose tu mets un petit moins de passe risqué et puis voilà donc ça c'est bon pour le gardien là par contre pour le pour le gardien sim ouais en fait je réexplique rapidement pour ceux qui arrivent j'ai sim qui m'a envoyé un message sur twitter car je pense aime bien la sang qui voulait en fait faire une transcription d'une équipe qui jouent en 4 3 1 2 et il a trouvé que la somme doria jouant 4 3 à 2 et avait des assez bons résultats du coup il s'est lancé dans une transcription mais il a il avait des petites difficultés pour obtenir des résultats donc en plus de ça il a sub est ce que ça m'a donné envie oui je voulais le remercier aussi donc j'ai voilà j'ai lu son message sur twitter j'ai regardé un petit peu je me suis tiens comme ça ça peut être un peu intéressant aussi d'expliquer en stream les ajustements enfin le trouver l'équipe dans une tactique et voir les résultats qu'on peut obtenir après je dis pas qu'avec ça il va être champion moi je dis juste sans avoir lu forcément les les articles et vu le style de jeu de la somme doria ce que je peux faire comme ajustement et tout en gardant un côté réaliste enfin faire un truc à ouais ouais parce qu'ils ont un peu chuté sur la fin de saison la somme donc ouais j'essaye de coller à la transcription de ce que me dit sim mais en mettant toujours une petite touche football manager équilibre un entre deux pour que ça fonctionne quoi c'est le but quelque chose d'assez important dans une stratégie de possession c'est le gardien de but parce que ça part souvent de lui c'est souvent de lui que par le jeu et qu'on veut lancer une possession est ce que le ce cher bélec est ce que ce cher bélec à local balance souvent devant est ce que jamais le lien fous corne tu me l'as mis c'est absolument parfait défaite victoire défaite victoire défaite défaite en même temps pour pardonner la somme sur les six derniers matchs ils sont pris la juve la lazio et le napoli donc tu as quand même trois matchs compliqués qu'on pense ok alors on va trier par notes pas bon signe sa meilleure gardien meilleur joueur c'est le gardien de but qui a 37 ans deuxième meilleur joueur loucastreira prête ok alors je regarde rapidement vous score style dans le style de jeu attaque dans l'axe contrôle de jeu dans la moitié de terrain adverse non je peux pas c'est just ainsi que je peux pas augmenter la ligne de défense football basé sur la possession ça ça va être le but du jeu pratique le piège du hors-jeu ah mais non bah non 12 accélérations les deux leurs adversaires pratiquent un jeu plus agressif contre c'est normal c'est assez énervant de jeu contre des gens qui jouent bien la possession et eux ne sont pas agressif pas agressif il a déjà mis putain il est bon ceci quoi qu'il y aura ah oui quand même putain quoi qu'il y aurait là à planter 19 buts cette saison torrera fait quasiment tous les matchs avec sylvestre et ok concrètement le joueur clé point fort tiré au but sur coufran direct et parce que s'il tire pas au but sur un coufran direct s'appelle un coufran direct en fait le principe créer des opportunités sur un exploit individuel mets à la mj à box to box ça marche terminer leurs actions de but on va essayer alors défendre contre des attaques menées sur les ailes c'est une des faiblesses du 432 donc c'est une faiblesse parfaite duel aérien ça c'est bon à savoir du coup là peut-être que le jouer plus court on va devoir l'imposer insister dessus encore une deuxième fois ok éviter les honorables pourquoi j'ai une pub en plein milieu là c'est chiant défendre contre les tiers de loin une menace a été détectée sur le site who scored elle a été détectée la menace d'accord et pression que ton antivirus parce que ça a fait la même c'est ça c'est la c'est sur le site who scored site sécurisé c'est ça c'est ça c'était une pub en plein milieu de l'écran quasiment j'ai plus la pub bon désolé pour les oreilles et pour ceux qui ont cru que c'était leur ordi c'est le mien ne vous inquiétez pas défendre contre des tiers de loin très faible donc ils jouent haut quand ils ont le ballon ils jouent bas quand ils n'ont pas de ballon ça c'est très très dur à transcrire sur fm c'est une bonne stratégie c'est dur attendez juste un réglage alors protéger leurs avantages de tableaux d'affichage pas faire grand chose nous on peut faire des adaptations en fin de match par rapport à ça empêcher l'adversaire de se créer des occasions de but très faible ok pas une équipe agressive principe ramirez à le numéro 10 c'est ramirez qui joue 10 c'est ramirez qui joue 10 ok ok bon on a l'équipe type c'est qu'ils se barretto au fil à ses défensifs ok il n'a pas d'une très bonne note ils ont fait toute la saison en 432 j'ai rarement vu ça il ya toujours une adaptation ou un changement de tactique d'habitude le mec qui s'en est battu les coups il a joué toute la saison en 432 ok 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 ça me donne pas beaucoup beaucoup d'informations passe réussie sylvestre est 88 et demi ferrari 83 ouais bah les défenseurs sont trop et quand tu vois 90% de réussite sylvestre est c'est pas non plus un mec qui prend beaucoup de risques derrière comme ferrari cdc ou les deux qui ont le plus gros taux de passe réussie de de l'assemblée doria avec redjini jacopo salle là putain derrière torreira il arrive à avoir 87 ok 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 et les plus mauvais taux de passe réussie quoi gliar est la vie alors juste au niveau des gardiens qui a le plus joué viviano ou pugioni c'est viviano de ce que je vois 64% de passe réussie à mon avis doit balancer pas mal c'est fait un faux faut regarder mille statistiques alors au niveau des stats tirent pas mal de fautes subi mauvais contrôles c'est moi en fait ce que j'essaie de savoir c'est est ce qu'ils font jouer vraiment le zapata vraiment comme un le temps que un mètre 86 on se bute en 24 match qu'elle passe des tpm ses tirs par match ouais il tire assez peu par match zapata et c'est dépôt c'est quoi ça dépôt dispose espère game table par match et dribble puisque paul garret là intéressant ramirez pas ce qu'il ya un 3 par match ouais il ya pas mal de liberté créative donné à ramirez en même temps c'est le meilleur passeur de l'équipe c'est voir 13 accélération pour un attaquant avancé les risques quand même des terres voilà c'est chiant ce tir de loin j'aime pas cette stat putain les stats qu'il a à le 10 agilité c'est con très très bonne stade d'attaquant de soutien quoi bière est là après si on s'appuie vraiment sur irl où il ya après il ya une passe clé par match il est assez proche de ramirez faut que je regarde par rapport à ça on a dit dribble est plus bondé davantage prendre les espaces à mon avis il ya plein de matchs où il n'arrive pas de voir sa note en activité 15 activités 12 ans ouais ça ferait regarder un match après pour eux pour savoir si quelqu'un quoi bière il a fait des efforts de pressing ou qu'il est assez agressif en tant que en tant que buteur j'aime pas si fan de du pivot mentalité attaque le problème que de deux appâtations mais en en pivot soutien une menace a été détecté c'est bon je n'ai même plus rien d'ouvert bon à mon internet c'est bizarre ça me fait deux fois en stream alors que ça me le fait pas d'habitude pour info à va c'est de la merde je veux bien l'entendre bonjour à toi l'ami turc french or english please exactement ouais ouais bah c'est que je regarde des matchs donc j'ai un peu plus d'indices je t'avoue complet soutien par intéressant en fait ce qui peut être gênant sim si tu veux c'est dans l'équilibre de ton animation offensif veut pardon le fait qu'ils aient trois mecs en mentalité attaque devant et donc tu avais mis carri héros mjr def et mja soutien tu as trois mecs en mentalité attaque devant trois mecs en mentalité soutien au milieu et derrière ils sont bas et c'était love def et dl at qui est pas le latéral le plus offensif ou le plus libre en fait ça te coupe ton équipe vraiment trois points en fait il n'y a pas pas assez fluide pour l'occasion il ya très peu de réglages mais après quand on est sur du contrôler c'est bien d'avoir trois mecs en mentalité def quatre mecs en soutien trois mecs en mentalité attaque c'est à temps en mentalité soutien ou un 3 4 3 c'est ça 3 def quatre soutiens trois attaques c'est ça zapata je l'aurais bien testé en complet soutien alors attention parce qu'il a 12 ans dribble donc faut juste voir comment il se comporte pris un profil de tank my god si sur les matchs amicaux il perd trop de ballon parce qu'il porte le ballon où il tente des passes risquées on repasse en pivot soutien ça va encore baisser d'un cran c'est sa liberté créative mais c'est dribble et plus qui me gêne la situation c'est pivot soutien au complet soutien c'est hyper restrictif qui au soutien fait combien 15 ans sont un mètre 89 je vais le mettre dans son rôle parfait on verra après on va le mettre en pivot soutien parce que on n'a pas besoin d'un mec d'en plus dans une stratégie de possession qui prennent des passes risquées alors qu'il n'est pas trop capable dans le sens où tu as l'inéthique à 15 ans passe partout prête torera ramirez et a même quoi que les arrêts là qu'elle est stade de passe de fou à 5 mètres sur six dans ton animation offensive qui vont faire forcément des passes risquées que ce soit par exigence de leur rôle et grâce à leur qualité d'inspiration et de technicité donc zapata peut être le mec le pas technique de ton animation c'est pas grave faudra juste faire gaffe à se ralentisser le rythme parce que le but c'est pas qu'ils servent juste de points d'appui et de ralentisseur de jeu c'est danger du pivot dans une stratégie de possession faut pas qu'ils ralentissent le jeu et de dit parce qu'il ya un moment dans une strate de possession quand tu veux marquer il faut pouvoir voir ce truc qui fait la différence et l'avantage du pivot ça va être de pouvoir un moment je vois un jeu direct déviation est à créer et que ça évite un moment donc faut pas faut pas plus parce que si on joue au sol pourra plus ralentir le rythme c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué faut voir comment on trouve zapata quoi que l'air est là c'est donc au niveau des centres on est sur des centres variés jouer le ballon dans la surface là ça va nous faire mettre encore plus le pied sur le ballon mais on s'en fout ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon de loin moi sans avoir pris le temps de lire des articles ou quoi est vraiment assez avec ce que tu m'as dit sim et d'avoir un peu vu et tout voilà à peu près alors vraiment sur un premier j'ai ce que je ferai ça c'est vraiment moins perso sans insister on va falloir faire des matches on va essayer de faire à 17 45 je vais essayer de bombarder pour au moins faire un match amical et voir si on obtient vos joueurs bien beau jour comme moi hop première partie tableau milieu de tableau milieu de tableau ça joue bien objectif des dirigeants ouais j'ai oublié de regarder merde je me suis gouré encore putain bon bref on s'en fout ma tactique va aller au dessus de cette merde on va voir si on obtient ce qu'on veut à l'air et j'ai comment star et j'ai 26 ans et qui première vasco redjini ce que j'ai beaucoup de morale très bas putain vous êtes sérieux j'ai pas tué vos mères non plus la putain mourou redjini dodo strinic merci pour le follow nemrod tattoo bienvenue il ya autant de latéraux gauche projet d'auto en prêt fracture du doigt trois mois j'ai pas joué avec un nouveau fracturé c'est un gardien alors un latéral gauche et c'est fracturé le doigt trois mois out ouais ouais c'est apparemment les attelles sont interdits dans le football italien obligation d'achat 4 millions 1 on va mettre plutôt 5 il paye 70 mille euros non mais je m'en fous je la continue pas mais thomas focus je suis en train de tryhard alors que on veut de la tactique on veut du football manager bon de ce que j'ai vu c'est l'équipe type viviano et blessé dodo et blessés ils ont tous le moral bas qu'ils aillent niquer leur petite maman allez voir ce que ça donne bon c'est l'équipe u20 il est toujours très très chiant de jouer son équipe u20 parce qu'elle joue avec la même tactique que vous je vais jouer axial face une équipe qui va être axial aussi donc c'est un peu chier ce match je sais pas combien de bonnes tactiques j'ai fait je me suis fait défoncer par les u20 j'aime pas les matchs u20 pour ça on a dit on peut être sur du tac tac par contre pas en 3d c'est de la merde 2d for the win latéral vitesse moyenne on est sur du on va mettre un peu de riz moi j'ai mis trop vite je t'ai mis tiré moins souvent lignée tiens commence pas atteint vachement mine contre attaque ils ont la même tactique que moi ils me mettent une des contre attaque explosive à les magnifiques un pierre d'homme alors les matchs u20 je le sais je les perds tout le temps parce que je m'auto contre en fait surtout sur les tactiques comme ça très spécial elle est magnifique cette contre attaque on va voir si on met le pied un peu sur le ballon ce que c'est le fluide qui fait que bourre comme ça en attaque gaston décroche bien et on est sur un 4 3 3 axial et on crée le décalage auquel c'est pas mal dans la contre attaque que j'ai pris elle est belle en même temps ils sont tous trop sûrs d'eux ils ont tous ce moral très bas pas grave ben j'ai pas réglé les trucs du gardien ça change tout sylvestre on la vache les longs ballons directs ah ben on va mettre jouer plus court ne balancez pas en défense qui suffit pas après c'est que j'ai mis un rythme rapide j'ai l'impression que ça va 2000 à l'heure mais c'est que j'ai vraiment mis le rythme rapide on va baisser d'un cran la rapidité parce que là c'est ok de 1 le gardien thomas le gardien le gardien le gardien on est face à 1 4 3 1 2 relance courte ralentir le jeu jouer plus court moins de passes risquées relance sur les latéraux le plus technique c'est strinic pas ça que je voulais faire sur les latéraux celui que tu veux mon grand bon en fait le fluide ça fait qu'ils respectent à 80% le fait que je leur ai dit jouer plus court quand même si tu restes 20% où ils respectent pas ils balancent devant le nombre de jeux directs qu'on voit depuis le début du match c'est hallucinant là ça part encore des jeux directs de mon latéral gauche par contre cette possession elle est belle belle possession de la surface mais on n'attend pas trop qui se replace on est face à tout c'est compliqué par contre le fait qu'on trouve dans ce bordel mais quand je dis bordel c'est le vietnam on arrive à trouver un espace là dedans là les latéraux un bon positionnement elle était très très bon le positionnement strinic là on aurait pu décaler et puis faire un centre bien appliqué je sais pas cap rari qui doit jouer en ats sans france 12 vision du jeu 16 inspi au sol fait ça je remets le chat en visu c'est dur de mettre le chat à gauche salut oslo je relance pas la partie c'est pas grave tac 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 on relance qu'est ce que ça dit dans la chat le repli se fait naturellement j'ai un mj rdf on est assez bon à savoir qu'il ya des longues ballon direct qui passe j'aime j'irai fait un box to box 1 d l at c'est pas le plus offensif des latéraux et la love soutien c'est bien donc non je suis normalement je suis pas surpris par des par ça par contre cap rari la machine encore ok donc le gardien adversé bourg vraiment vous voyez pas vous le voyez là un jeu de possession vous avez votre gardien qui balance chez le voisin c'est c'est hyper important de mettre des consignes de soi vers les latéraux donc la face à un 4 3 à 2 c'est le mieux parce qu'ils ont aucun pressing si vous êtes face à face à une tactique à un attaquant privilégier une relance dans l'axe si possible parce que vos centraux ne seront pressés que par un seul attaquant alors que face à un 4 4 2 ils sont pressés face aux deux attaquants donc ça fait à 2v2 et c'est très dangereux qu'est ce que je voulais test mourou il avait des stats pas mal et barretto c'est plus fort ça me permet de tester quelque chose je mets un profil plus défensif à la place de l'initi barretto qui plutôt un profil de milieu récupérateur sur une contre attaque sur une perte de balles stupide on a vraiment ok sur le côté droit si on se fait surprendre c'est sur le côté droit ok quelque chose à réfléchir après délaté ce que je mets l'offre soutien aussi mais il faut qu'il y ait des latéraux qui est de l'impact la possession est pas mal c'est bien au niveau des tirs c'est bien il ya que le metzala qui a allumé mais après il est pas sur son bon pied c'est un droitier qui est en milieu centre gauche donc c'est normal alors attend là c'est parfait stop ça c'est exactement ce que je voulais voir comme action quand on a un long ballon enfin quand on a vraiment une action qui part du gardien comment l'équipe se comporte ok il relance vers un latéral c'est ce que je lui demandais donc là on est sur de la possession donc on repart sur sur le central le 14 est censé venir faire chier mon torera là normalement ok c'est ce qui va se passer torera joue sur l'aile parce que c'est l'avantage que le 4,3,1,2 les trois actions prennent les trois autres actions et le 10 va presser sur sur le 8 ça me laisse ça de libre ouais c'est ça c'est bien équilibré le rôle de là du coup j'ai peut-être fait une erreur sur le rôle de metzala c'est ce que je suis en train de voir avec prête il est peut-être un tout petit peu trop excentré parce que si on veut créer des triangles dans l'axe tout petit peu trop écarté on va voir comment ça va se goupiller l'action donc là c'est là c'est un milieu centre le 17 qui vient presser sur mon latéral du coup ça crée quelqu'un de libre normalement au milieu de terrain elle est prêt il est trop décalé du coup ça ça compense on a de la chance que cette paire de balles se passe bien là si on passe par prête ça peut faire mal pas besoin dommage d'accord le metzala dans un milieu à 3 c'est que du jeu direct je me prends cette équipe j'ai pas l'impression qu'elle soit folle folle pour la ligne normale après ça se trouve les deux attaquants ils ont 15 accélérations 12 accélérations 13 accélérations c'est équivalent donc c'est donc c'est dangereux forcément je descends d'un cran la ligne plus basse on se prend bien sûr un but sur un centre bon et si je la dépends si je la remets plus haut on se prend trois ballons dans le dos de la défense bon ça c'est typiquement ce qui me gagne c'est pas grave dommage barretto ligne de défense plus basse on voit rien concéder ok cap rari c'est pas fou fou ok fin du match on gagne 3 2 c'est très très bon résultat parce que c'est vraiment les mêmes systèmes qui s'affrontent c'est vraiment jamais facile point positif zapata deux buts en pivot soutien quoi gliar est là nickel cap rari c'est une grosse merde prête à marquer par contre on n'a pas trouvé bah si je crois qu'il fait une passe il fait une passe clé le numéro 10 il ya deux passes clés ramirez l'animation offensive le trio est à deux passes clés chacun prête deux passes clés en metzala le mjr à une et le box to box 0 c'est pas grave du tout le box to box c'est vraiment le travail défensif au milieu de terrain tirer moins souvent mais c'est vrai que le rôle fait quand même des tirs pas les empêcher non plus de vivre le taux de passe réussi très bien pourquoi on est aussi bas en note finale les tacles qui ont été nul à chier on a raté nos tâques les problèmes de positionnement d'être le marqué de plus près la terre qui serait intéressant pour les deux sinon en termes de passe réussite aura 90 comme irl à peu près quoi dire à la 90 c'est plus qu'ils rl en plus il a fait deux passes clés et une occasion créé tout en étant à peu près animateur avec gaston ramirez ce qui a 72 et tu vois ton prendre les couloirs que tu avais mis à prêtre on se roule ressent dans le metzala parce qu'il a quatre centres il a fait quatre centres dans le match prêtre donc il a fait un peu l'animateur côté gauche et paradoxalement le pivot un peu aussi animé côté droit parce qu'il a quatre centres zapata au final donc il fait un très beau match à patin on va pas créer un pivot centreur j'en vente pas des trucs comme ça quand même bon c'est pas mal c'est mieux contre une équipe qui joue vraiment un système différent il est 18 heures ça va être juste pour montrer ça bon victoire quand même je prends alors est-ce qu'on peut dire que c'est une mauvaise tactique là c'est non mais d'habitude je vraiment enfin c'est ça m'est arrivé plein de fois de perdre contre mes 20 et heureusement que j'ai fait des ajustements en fait parce que mais en fait j'ai fait deux ajustements que eux ne font pas parce que c'est des adaptations au cours de match je suis passé en jouer plus court et mon gardien j'ai arrêté de lui dire de balancer devant est paradoxalement c'est ce style de jeu là qui leur a permis d'eux d'avoir des occasions parce qu'ils marquent un but sur un ballon dans le dos de ma défense et un centre après ça c'est le centre c'est quand j'ai baissé ma défense d'un cran ce qui fait que je suis plus vulnérable au centre et ils ont marqué sur leur premier centre après la tactique mais ils ont été vraiment très très dangereux dans les longs ballons de la dans le dos de la défense et ça moi y en avait plus à la fin parce que j'avais imposé le jouer plus imposé jouer plus court plus j'ai dit à mon gardien de ne pas balancer devant donc moins la même tactique et paradoxalement les changements que moi j'ai voulu faire donc que l'entraîneur de l'équipe b n'a pas fait c'est sur ces trucs là où ils ont marqué donc tout ça pour dire que il a justement été bon mais la tactique de base est pas mal ok alors tourera en régis tafaux le descendre d'un cran et à voir supra fut ton idée pas mauvaise faut faut regarder c'est au niveau du positionnement de la mobilité un surtout parce que si tu veux pas sur de la position au milieu de terrain si le registre il reste devant vraiment trop de la défense tu te retrouves plus qu'avec un ton numéro 10 et tes deux milieux centraux tu n'as pas vraiment un avantage numérique alors qu'avec le mjr qui est déjà à côté et qui descend et qui remonte comme ça matin un vrai losange carré à losange au milieu de terrain avec ces quatre là parce que le mjr reste un cran au dessus du registre à et décroche s'il y a besoin donc c'est c'est kiffi enfin c'est sur des replays ça se trouve ça se trouve il aime ça un registre à mobile ça se trouve il est capable toi je sais pas c'est réglé c'est réglable pourquoi le titre des d'ongroises parce que c'est depuis 45 minutes que j'ai échangé de partie matt baggy désolé par rapport à il a rejeté le street puisque tu fais 30 ans à lui répondre d'accord merci ok ça c'est bon ouais bah en fait c'est que je regarde je reçois pas mal de messages sur twitter comme je dis souvent à mes fins de stream s'il ya des gens qui ont des questions ou quoi qui m'envoient un truc sur twitter assez complet quoi que je puisse un peu traiter des des gens s'ils ont des soucis et sim m'a envoyé ce qu'il voulait faire avec quoi quel sujet où les traités il voulait faire une transcription de l'assemblée d'oréa il a pris les stats de l'assemblée sur vous corde un article de présentation de l'assemblée d'oréa un screen il m'a envoyé deux screens de sa partie et il m'a même mis sa tactique sur le workshop donc enfin je veux dire là c'est juste génial quand tu veux aider quelqu'un dans fm quoi il te donne tous les instruments et du coup je me suis et quand je l'ai vu sub je me suis d'un il est vraiment super sympa en plus de ça il se me suit car ça peut être intéressant de faire ça manière aussi de remercier de son soutien donc je voulais traiter sa transcription tactique puis vraiment moi j'aime quelque chose que j'aime bien comme vous avez pu savoir un petit peu ces derniers temps et donc ça me paraissait intéressant aussi de faire ça en strip c'est très très tactique il ya beaucoup de vocabulaire tactique etc donc je pense qu'il ya que les vrais qui restent et moi j'aime vraiment bien traiter de ça j'ai toujours aimé traiter de ça ouais ok pour s'ils me saluent j'ai un problème en quatre ans certains jours environ 20 ans n'ont pas progressé du tout aussi sera d'accord avec moi je voudrais rajouter quelque chose je serai dans ce truc en train j'ai pas ce que tu as le rôle de ramias le moc la tomba ouais le numéro 10 il a fait une avant dernière passe mais manque un peu d'impact créateur je suis d'accord je suis assez d'accord avec toi il faudra voir sur le prochain match face à une tactique différente surtout ce match là je le retiens mais pas non plus plus que ça ouais en quatre ans peu d'évolution le mieux réclat c'est de gagner moi ce que je fais maintenant c'est 16 18 ans ça reste forcément au club les meilleurs vraiment auront du temps de jeu ils joueront donc beaucoup avoir du temps de jeu c'est principe et ils profiteront des très très bonnes infrastructures et de ton staff donc faut qu'ils aient juste beaucoup de temps de jeu parce que si tu as déjà les structures et le staff il manque juste que les joueurs se blessent pas qu'ils aient du temps de jeu si tu as les trois ils vont forcément évoluer un moment après quand ils arrivent aux 18 ans faut choisir soit c'est l'équipe première soit c'est la réserve et si c'est la réserve il profite toujours des infrastructures mais le la qualité de jeu n'évolue pas forcément donc voir si tu peux les prêter et si tu les prêtes à qui tu les prêtes si c'est titan ligue 1 c'est intéressant de prêter en ligue 2 ou en nationale mais le principal c'est qu'ils aient du temps de jeu parce que les qualités d'infrastructures et préparateurs vont forcément baisser donc faut que tu gagnes en qualité de jeu donc c'est forcément ligue 2 ou nationale pas donc essaye de plutôt jouer là dessus et après normalement l'évolution se fait après c'est les personnalités si tu as des joueurs sans ambition ou quoi si c'est des mecs déterminés ou professionnels la plus de chances qu'ils évoluent et c'est salut tout le monde je sais qu'on pouvait avancer les saisons un parent en 2100 faut laisser continuellement un nom je lui ai dit ouais ouais mais ça va être long ouais bah ce qu'on fait ça c'est il est ce qu'ils vont ils lui mettent continuer enfin ils mettent partir en vacances et ils vont au boulot ils laissent leur dit on est sim tu sais que je suis en fait comme j'avais dit je me dépêche vraiment j'ai encore cinq minutes et après faut que j'ai cherché la petite le pivot excentré sims tu tu rigoles c'est très intéressant sur une sur un match un peu où tu as un défenseur droit adverse mais qui fait 1m60 tu mets zapata en pivot excentré que quoi glirera en en attaquant en retrait ou quelque chose comme ça ça peut être vraiment très 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 intéressant si vous regardez là je m'intéresse de plus en plus à marseille il y a certaines phases où marseille recherche beaucoup 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 au campos en jeu direct c'est très très intéressant parce qu'au campos c'est un grand grand ailier fait un peu plus d'un mètre 85 ou un peu plus et il a 14 ans aux 15 ans sont dans fm c'est une très très bonne alternative parce que la plupart des latéraux ne font pas un mètre 85 et ne sautent pas aussi haut que lui et ça permet de débloquer des phases parce que payé va forcément décrocher dans la zone et après il a ma vie qui est souvent très haut donc il a deux possibilités de remise de la tête il y a même besoin si c'est besoin sans son qui est entre les deux et c'est une stratégie que marseille utilise sur certaines phases ouais mais si franchement sur ce que tu as fait c'est c'était c'est dans l'idée je j'ai compris parce que tu vois j'ai même pas regardé les articles ni tes screens en temps j'avais la tactique mais j'ai à peu près compris ce que tu as voulu faire après moi j'ai déjà fait un 432 mais vraiment très très orienté possession il doit être encore sur le blog parce que j'ai fait avec bordeaux et j'avais terminé la saison avec des stats incroyables de possession mais avec les joueurs que tu as c'est totalement faisable parce que tu as des joueurs vraiment super sympa très 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 technique alors et par exemple moi j'avais recruté jordi classier avec bordeaux milieu terrain et c'était exceptionnel dans une strate de possession parce que moi je c'était lui qui crée le décalage et l'animation offensif enfin l'animation le le petit coup de folie ma ma mon animation offensive c'était lui et c'est un style un peu différent c'est pas le pivot que on peut trouver la variété d'animation offensive moi c'était plutôt un milieu de terre pour ajouter un petit truc sur le 432 vas-y vas-y parce que comme ça je peux respirer un peu parce que tu te souviens que j'ai fait une 432 moi aussi sur cet opus avec Krasnodar ouais ouais ça me dit quelque chose voilà et alors moi ce que j'avais fait en fait moi j'ai pas cherché à faire une tactique par rapport à transcrire ou tout ça mais c'était plutôt que le rapport parce que je vois ce que je voulais 82 j'ai mis deux carriles et les roues de chaque côté au niveau des mc ouais tu lisais le poste du carré l'eau et tu lisais que c'était des postes qui étaient faits pour des milieux à trois et en plus de ça le poste de carri l'héros il avait pour but en fait d'aller défendre sur le sur les côtés qui était qui était laissé vide en fait du coup sur la tactique et tu avais des latéraux très offensif et je crois que non justement moi j'avais des latéraux qui restaient derrière pour contager en défense après derrière et c'était eux qui faisaient tout le boulot de monter les sommes de descendre sur les côtés et en fait jeter je pouvais jouer avec un jeu large avec du coup n'était pas axel ma tactique elle était un jeu large ouais c'est un 4 3 2 sur le papier et limite sur le terrain c'était un 4-4 de losange quoi en fait tu avais un milieu centre centre qui descendait un peu plus bas tu avais deux carri l'héros qui exploitaient un peu plus le flanc et tu avais ton numéro 10 voilà ouais ça faisait à quasiment un 4-4 de losange et c'est ça peut être ça peut être intéressant bah c'est c'est plus le style en chelotti ce style là parce qu'à l'époque où il utilisait gattuso qui était vraiment plus le chien qui trouvait les ailes et puis ambrosini d'un autre côté avec caca en 10 et puis j'ai oublié le dernier milieu de terrain mais c'est un peu plus dans ce style là et je vois très 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 bien et le rôle de carri l'héros j'ai trouvé vraiment vraiment efficace sur ces 3 mieux avec le 3 m c'est là mettre un carri l'héros de chaque côté que ce que je lisais comment je faisais mes tactiques à la description ils expliquaient vraiment que c'était ça le but du carri l'héros et du coup moi que je les ai mis comme ça sur la tactique avec trois axioles je trouvais ça super fort yes donc benio c'est bon pour s'améliorer de manière générale en tactique tu conseilles quoi de particulier je m'y intéresse fortement je sais pas trop où trouver les informations ben moi j'ai lu pas mal de bouquins le bouquin d'ancelotti les entraîneurs révolutionnaires je je regarde pas mal d'articles sur internet ou même des personnes qui écrivent de la tactique comme florent toniuti pour le site chronique tactique pas tous ces gens là qui écrivent tactique qui bouffe tactique celui qui fait les analyses tactiques sur sfr sport je crois que c'est julien momon sur twitter enfin et après je regarde beaucoup sur twitter les des trucs de statistiques aussi parce que ça me permet de voir les cartes de positionnement ou les choses de manière générale et après des vidéos de personnes qui fouillent là dedans quoi mais c'est c'est beaucoup de d'efforts à faire soi même entre guillemets moi j'adore ça quoi mais si ça t'intéresse vraiment faut que tu bravo que tu lises des articles fin pour comprendre les systèmes de jeu pas assez vraiment en fait ce que j'aime moi dans la technique c'est vraiment ce système de mécanismes pourquoi machin et mon pourquoi machin qu'on pense parce que ça crée ça 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 et je rends compte que certains entraîneurs sont vraiment bossé quoi entre guillemets c'est leur but mais qui s'il y en a tu dis qu'il y en a certains qui vont vraiment très 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 loin bah merci beaucoup beignot c'est gentil faire la transcription de deux heures ouais exactement quand quand la juve était faisait des bonnes paires fait que je pensais qu'ils allaient aller plus loin en ligue des champions je commençais à préparer le 4-3-3 avec mon dzukic en pivot excentré sim tu as tout compris tu peux envoyer tes screens tu as envoyé les screens c'est parvé le carriero c'est les flèches jacques ben ben en fait le carriero c'est le box to box sauf qu'il va pas de base en haut il va de gauche à droite c'est un peu ça c'est couvrir les ailes voilà typiquement jobo merci il manquait quand même un mec pas pas trop mauvais qui s'appelle pierre l'eau mais vraiment gâte aux ambrosili s'occuper de faire ça et pierre l'eau de faire ça et caca de à la fin ça faisait quasiment ça faisait un losange quoi sauf que quand ils avaient le ballon ça serrait et quand ils l'avaient pas et il est serré du coup ça ressemblait quasiment à 4 4 2 j'ai pas pourquoi syrie je n'ai pas pu trouver quasiment 1442 dans votre musique il n'y a pas de souci à mon petit syrie je parlais de 4 4 2 mais c'est chiant ça c'est très 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 chiant donc ouais c'est très très attention bas le bouquin d'ancelotti est vraiment super intéressant quand il parle du 4 4 2 et quand tu parles de du 4 3 2 1 du sapin et qu'il voit qu'après le milan ac a fait venir caca qu'il a dû passer en 4 3 1 2 et à toute cette réflexion sur sur cette partie là de la tactique du milan et ça se lit tout seul oui exactement ouais j'ai bien aimé la vidéo de créatoine sur le rôle de rome d'auteur c'est très complet comme je disais peut-être un poil longuet sur certains replays mais il a je pense bien saisi le rôle de rome d'auteur ce point ce que tu peux mettre le lien dans le chat il y aura pas de souci créate si tu veux mettre ta vidéo c'est un format intéressant en fait j'ai vraiment pas du tout les qualités de monteur je serais incapable de faire ce qu'il a fait après c'est pas non plus le montage vidéo replay fofolle quoi mais c'est c'est juste ce qu'il faut pour expliquer le rôle de rome d'auteur et c'est assez bien fait ce qu'il a fait franchement je vous conseille d'aller voir s'il veut mettre le lien dans le chat pas de souci coup max ukoy je vais être complètement en retard je vais être en mode need for speed là pour aller chercher la petite en tout cas merci beaucoup pour ton analyse de ma tactique merci à toi de ton sub et puis ça va donner aussi l'occasion de diversifier un peu mon stream c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis longtemps en fait la première chose qui m'était venu à la base c'était parce que j'avais fait le blog parce que j'adore écrire là j'ai moins de temps pour écrire mais le stream me permet de faire ça à la base les gens qui avaient des soucis tactiques ou qu'il y avait vraiment des trucs qui me présentaient comme ça en mode je suis coincé à ça j'aimerais bien faire ça voilà ce que je fais voilà ma tactique voilà machin ça je voulais en faire un une rubrique dans mon blog où je suis pas je me serais appelé je suis pas docteur touma ou coach touma enfin un truc dans l'idée où je prends pour être coach où je prends vos problèmes entre guillemets et j'essaye de les corriger et ça aurait fait des rubriques un peu sur le blog comme ça mais en fait c'est beaucoup plus simple de faire ça en stream ou en vidéo mais 70 fois plus simple parce qu'il ya de l'interaction parce que sur une vidéo youtube tu vois tu vas te dire non mais ça c'est pas bien comme ça c'est dit je le reprenne que je le repasse voir que là tu es un stream si tu te rates mais tu te rattrapes de suite quoi tu n'as pas besoin après de faire un montage de tout je vais l'avancer un peu de mon côté à la limite et puis je t'enverrai des trucs sur twitter sim pour pour voir si j'ai si j'ai des trucs qui sont toujours bons ou en fait ça c'était pas bon quoi mais je crois que ça me paraît pas mal la vidéo avant que j'aille chez la nounou chercher la petite je mets le je lance l'exportation sur youtube et on pourra vous pourrez regarder le replay il y aura quand même un peu de stream avant quand même je vais être en retard c'est bon on peut trouver la vidéo c'est bon si youtube a bye bye max koukhoi au revoir mon grand il a mis le replay sur le lien twitter ouais alors par contre t'en fais pas 50 sim parce que moi aussi j'ai envie d'en faire de moi même il ya la coupe du monde carrière et j'ai dit que j'allais faire le vainqueur de la ligue des champions et le vainqueur de l'europa ligue ancien en transcription je vais pas vous mentir ça m'arrangerait que l'athlético gagne parce que j'ai déjà fait la transcription de l'athlético donc ça m'arrangerait pas mal ouais exactement je crois que tu as tout dit créa toi pas merci surtout assigne m'a permis de faire ça aujourd'hui mario maman vue d'ensemble ouais c'est j'ai au début je suis mario maman qu'est ce que c'est que c'est pas loin comme ça et bah merde j'ai rien parce que tu mets pas des liens sur mon cadre comme ça dans mon truc toi mario maman à le profil à la con à il est un profil à la compte au joueur il est lié pas excellence entre heures et il aime repiquer dans l'axe de l'aile droite il a peut-être fait des bons des bons je viens de voir ses stats en ligue 1 c'est pas mal putain pour un mec qui a ce profil dribbler tricoteur perso mais même pas pour la vache mais par contre il est rapide est lié avec 11 en dribble 12 en centre et il te fait ces stats là c'est tu t'arrives à le faire bien jouer je te le dis parce que consomme après c'est neuf ces stats c'est pas si bas que ça mais il a un profil chelou ton joie après il a l'air d'être remplaçant dans ton club mais par contre ça tu le prêtes en ligue 2 les ligues 2 vont dire on le fait jouer en joueur clé là il peut vraiment tout péter parce que s'il a ces stats là en ligue 1 et que toi il est deuxième choix ou troisième choix là ça peut être intéressant tu le prêtes à un lance le havre ou un truc qui a des bonnes infrastructures plus le temps de jeu il peut vraiment péter parce qu'il a 19 ans bonne déterre assez ambitieux il peut aller avec sa caristique du joueur ne peut pas le faire jouer à l'attaquant intérieur du coup plutôt c'est la c'est la note en finition qui va qui va chiquer un peu dans la colle appel de balai à 12 en fait c'est bizarre c'est ouais pareil les meilleurs et lié qu'attaquant intérieur parce qu'il a 12 en centre et il a 9 en finition mais après après les jeunes est-ce que ouais est-ce qu'il aussi l'avait pas fait jouer d'entrée à l'attaquant intérieur ce qu'il aurait pas beaucoup plus progressé en finition mais avec son sa caractéristique dans le droit à l'axe ouais bref il doit être peut-être mieux on est parce que j'ai il ya ce 16 ans inspiration qui fait que sinon il faut qu'il fasse un cadre et pour que il ya autre chose que l'on clique dans l'axe il saute quoi ce qui est ce qui est con dans ton joueur c'est ce 17 en coup franc là qui m'énerve putain vous pouvez pas avoir juste 17 ans en drive plutôt qu'un 17 en coup franc ça ça aurait été parfait c'est chelou comme profil mais il ya moyen de faire quelque chose il ya effectivement moyen qu'il évolue plus que ça ton joueur merci beaucoup sim c'est très gentil avec que des ailiers après il peut il peut faire quand même quelque chose il lui manque c'est ces deux trois points en plus en dribble et centre après tu as la vitesse et l'inspiration donc bon tu peux faire mais c'est ouais il a une bonne frappe de loin après parce que tu lui demandes pardon en tant qu'élié mais si tu peux lui en bas moi alors si tu veux le garder garde le enlève lui se repique dans l'axe parce que si tu as vraiment une tactique élié donc un jeu assez élargi où il a besoin de place pour dribbler et centrer tu veux pas qu'il repique dans l'axe quoi donc dit enfin apprends lui à ne plus repiquer dans l'axe sera peut-être mieux pour un hélié je pense il est 18h23 j'ai sept minutes pour faire dix minutes de route bon on va tracer merci à tous pour aujourd'hui merci merci beaucoup merci pour les seuls merci à l'art pour leur sub merci à à sim pour le pour le nouveau sub pour aujourd'hui je lance l'exportation non je n'en faut que je d'abord j'ai cherché ma fille et après je lance l'exportation elle sera dispo dans la soirée vers 20h30 ça va assez vite à exporter 21h à peu près pour ceux qui veulent voir le replay surtout la fin le côté tactique avec la sample et puis on se dit à très vite pour un prochain stream le prochain stream demain ça sera sur plutôt le doc puis voilà moi je verrai sur le chat et puis comme pour sim qui m'avait écrit sur twitter si vous avez un peu des questions comme ça aussi vous m'envoyez des screens s'il faut que vous m'envoyez la tactique à ce qu'on pour screen de votre tactique et de vos problèmes par contre c'est mon ancien overlay donc c'est plus à thomas pigot le twitter c'est à tout ma tout court t0 uma pour ceux qui veulent me rajouter là tout de suite et puis vous m'envoyez un message et puis j'essaye de répondre rapidement en l'occurrence j'avais mis un peu de temps à répondre à signes mais voilà vous n'hésitez pas si vous voyez sur le stream de quelqu'un d'autre à à me dire regarder des messages sur twitter je file je suis grave à la bourre merci beaucoup pour aujourd'hui messieurs bonne soirée bon fm ciao